Tu contrôles tes mots avant de parler, maintenant. D'accord. Pour les petits soukis de la rediffusion qui ne comprennent pas, c'est parce que j'avais dit le prénom de ma date dans l'autre, sans faire exprès. Du coup, j'ai paniqué et j'ai éteint. Enfin, pas la même... Bref. Et du coup... On ne parle plus de ça. Allez, on parle d'autre chose. Ils ont compris pourquoi tu as arrêté le live. T'inquiète pas. Les petits soukis de la rediffusion vont comprendre. T'inquiète pas. Rire. Oh, j'étouffe. C'est toxique. Non, mais là, il faut que je contrôle. Mais moi, je suis bête ou quoi ? Il y a des choses qui sortent comme ça de ma bouche. Mais c'était tellement rien. Oui, mais quand même. On peut arrêter de parler des dates. Moi, je suis d'accord. On arrête de parler des dates parce que là, franchement... Elle va en reparler pendant une semaine. Arrêtez. Et par contre, tout à l'heure, il y a des filles qui m'ont dit mais Soukéna, tu as des problèmes, tu radotes souvent. C'est vrai ? Ouais. Comme une vieille. Je te jure, tu répètes tout le temps la même chose. Vous savez, les filles, dans une conversation, téléphonique, elle peut me répéter la même chose au moins dix fois. Et je suis là Soukéna. Et vous ne pouvez pas la couper. Si vous lui dites, ah, mais tu viens de me le dire il y a une seconde. Elle est là. Ouais, mais laisse-moi finir. Je fais là, non, mais Soukéna. Mais on perd du temps. Laisse-moi finir. Ne me frustre jamais. Ne me frustre jamais. Et c'est comme ça qu'on commence une dispute. Je lui dis, tu sais quoi, Hec ? Et je lui accroche dessus. Et elle m'harcèle d'appel. Je raccroche. Des fois, je la bloque. Je la bloque des fois. Oui. Et elle appelle sur mon fixe. Donc, ça s'appelle l'harcèlement moral. Si je porte plainte, ça ne va pas aller très loin. Et là, elle appelle sur mon fixe. Et dès que mon père répond, c'est bien fait pour elle parce que mon père, il aime beaucoup la taquiner. Du coup, il reste longtemps au téléphone avant qu'il me la passe. Je lui dis, papa, raccroche, raccroche. Et là, on ne se dit pas bien. Et il me la passe. Et là, elle règle, c'est qu'on est avec moi au téléphone. Surtout les histoires qui nous touchent. Et derrière, c'est normal. Soukra, d'autres, oui. Des fois, elle répète souvent exactement la même phrase. Des fois, tu répètes la même phrase trois fois. Oui, tu répètes énormément. Surtout les histoires qui nous... Sérieux ? À ce point ? Non. Oui, je te jure, je l'ai bloqué plusieurs fois. Un jour, on s'est vraiment disputé très sale. Et je l'ai bloqué de tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Et ça a été du travail. J'ai bloqué d'Insta, de Snap, de mon téléphone. Et je l'ai bloqué d'où encore ? De WhatsApp. Et après, je ne sais plus comment tu m'as recontactée par le fixe encore, je crois. Mais c'était pour quoi quand tu t'es disputée ? Non, quand je fais ça, c'est que vraiment, tu étais en tort. Quand je te bloque comme ça de partout, c'est que tu m'as insultée. Et que tu n'as pas respecté ton aîné. Donc là, je te bloque. Eh bien, pour moi, ce que je sais, c'est que quand je t'insulte, c'est que tu as dépassé les pires que limite. Non, quand tu m'insultes, c'est que tu as de mauvaise humeur parce que ta date te rend malade. Non, arrête, arrête de mentirer. Là, c'est la sarapenteuse. Là, il y a plusieurs Sarah. Il y a une sarapenteuse que je n'aime absolument pas. Là, elle est là aussi. Elle t'a contactée via Gmail ? Non, elle n'a pas eu cette bonne idée-là. Alors qu'avant, on se parlait par mail sourire et moi. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Arrête, explique-nous ta story time sur Gmail. Alors ça, c'est que rester confidentiel dans les annales à ne jamais savoir. Non, mais je vous le dis clairement parce que si vous attendez une story time de ça, oubliez parce que c'est pire que anormal. C'est du paranormal, d'accord ? Il vaut mieux pas que vous sachiez. Il vaut mieux pas que je vous choque. Laissons tomber. On va dire que c'est du privé. Non, mais vraiment, il y a des questions. Regarde, par exemple, Souk, ta mère pense quoi de ta date ? Non, mais sérieux. Moi aussi, on me l'a demandé. On m'a dit, mais ton père le sait ? Non, mais arrêtez, s'il vous plaît, c'est une question parce que c'est très angoissant. Parce que je me dis, un jour, je vais peut-être vous rencontrer. Comme ça, je vais vous croiser. Vous allez parler de ma date devant ma mère. Non. Vous allez assister à du catch, www. En face. Du pire catch. Limite, limite, ce serait préférable. Je vous parle sérieux. Pourtant, le père de Sarah, il est très strict. Mais limite, ce serait préférable que le père de Sarah soit au courant de sa date plutôt que ma mère soit au courant de ma date. Ouais, c'est vrai. Enfin, mon père, il a une heure fou. Mais toi, elle va t'éclater devant tout le monde. Moi, elle va m'éclater. Non, mais la petite dame, c'est un papa et une maman en même temps. Elle est extrêmement sévère. Moi, de toute façon, c'est simple. S'il y en a une qui parle de ma date devant, je ne la connais pas. Je dis, elle va vous tromper, madame. Elle s'avance, c'est tout. Moi, je dis, je ne sais pas. Ah, Azouz a retiré un message. Oui, j'avais lu, mais je n'ai pas fini. Cachotier. Alors ? Sauf que dans ton dernier vlog, ta mère s'est dotée de quelque chose par rapport au pare-bris sur ta date ? Non. Non. Mais Sarah, elle a 30 ans, wesh. Mais il n'y a pas d'âge. Oui, mais nous, nos familles, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. Vraiment, au jour d'aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi. Tous les membres de la famille, c'est vraiment tous, sans exception, ils ont ce sujet-là, des dates extrêmement taboues. Extrêmement taboues. Enfin, c'est vraiment… C'est d'un tabou que vous ne pouvez même pas imaginer. Ça, par contre, c'est la seule chose que moi, je n'aime pas chez notre famille. Parce que franchement, il n'y a rien de malsain. Surtout quand c'est pour faire les choses bien et tout. Donc, pourquoi est-ce que ça doit être si compliqué ? Pourquoi ? Non. Ce n'est pas bon, wesh. Ce n'est pas bon. Sarah, si ton father tombe sur tes vidéos avec la date et le bouquet, ne t'inquiète pas, elle ne va pas… Elle ne regarde pas et le jour où elle regarde, je lui dirai, je trouverais une excuse. Mais ça, c'est chez tous les Marocains, non ? Pas forcément, non ? Non, les gens, ils veulent que leurs enfants se marient, même s'ils n'en parlent pas tous les soirs à table. On ne mange pas le couscous en disant alors… Mais nous, c'est vraiment au-delà de ça. Sauf que chez nous aussi, on ne parle pas de ça, c'est horrible. Oui, mais là, on parle juste de wedding. On ne parle pas… Nous, je vous explique, si quelqu'un toque à la porte pour faire les choses bien avec ses parents, ils sont capables de se manger un revers de médaille. En fait, vous ne comprenez pas ce mot dit. Parce que là, tu ne parles pas cash. Ils sont capables, vraiment, il peut se passer un UFC, un free fight en face de la porte. Alors que c'est… Oui, oui ! Vous savez, les filles, qu'il y a déjà quelqu'un… La faute pas va se terminer au commissariat, donc ça va très 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 loin. Vraiment, vous savez, il y a déjà… Il y a déjà One Guys qui a demandé à me wedding, je ne la connais pas, mais… Oui, c'est ça, je ne la connais pas. Toi, tu ne la connais pas, mais elle te connaît, mais elle te connaissait de l'école, quoi. Oui, je la connais. Tu ne lui as jamais parlé, mais elle, tu savais qu'elle te voulait plus longtemps. Oui, je la connais de vue, mais voilà, je ne la connais pas plus que ça. C'était quelqu'un grave dans la religion et tout. Et du coup, elle avait envoyé sa mother parler avec my mother, et ça s'est extrêmement mal passé. Et aujourd'hui, j'ai extrêmement honte. À chaque fois que je la croise, j'ai extrêmement honte, parce que ça s'est vraiment super super mal passé. Bon, en même temps, à l'époque, j'étais très jeune, mais bon, quand même, ça s'est grave mal passé. Et, ah oui, non, non, ils sont capables. Oui, comme Sarah l'a dit, UFC devant la porte. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Qui peut nous expliquer, quelqu'un qui a une famille comme ça, s'il vous plaît ? J'en ai envie de se sentir moins seule. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Moi aussi, oh oui. J'ai l'impression que c'est très exceptionnel. J'ai l'impression que les gens... En fait, j'ai l'impression... Elle a dit la rencontre des mothers. Oui, la rencontre des mothers. C'est pour ça qu'elle a écrit comme ça. Par exemple, pour les autres familles, ce qui est tabou, c'est de parler genre de boyfriend. Mais non, ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas boyfriend. Là, si on parle de quelque chose qui est plus... Enfin, je ne sais pas quoi. Oh non, on a la même famille. Ah bah, Oumos aussi. Raconte-nous, raconte-nous, raconte-nous. Mais il n'y a rien à raconter. C'est juste quelqu'un de mon partier qui a voulu... Qui a voulu willing, quoi. En faisant vraiment les choses... Genre pas en mode date, en mode restos. En mode vraiment genre moqabal, etc. Du coup, elle avait dit à sa mother d'aller talk with my mother. Et ça s'est grave mal passé parce que ma mère, elle a grave mal pris. En mode de... Ne touchez pas à mon bébé. Ah, ça me dégoûte. C'est le bébé. Tu fais un gros bébé à sa maman. Ça me dégoûte grave. Tous les parents sont comme ça. Mais en vrai, quand tu te riais, Emma, c'est pas pareil. Mes parents étaient très très stricts avant le reagement. Mais quand ma soeur s'est riais, Emma, ils n'ont pas eu le choix d'accepter. Mais c'est ta maman qui a pété un câble ? Bien sûr, c'est ma maman qui sait qu'il a pété un câble. Ouais, c'est spécial. Et c'est pas arrivé qu'une fois qu'elle m'a remis, elle pète un câble, comme ça. Et toi, Sarah, pareil. Ton père, je l'imagine, avec son tempérament, il ne va pas supporter. Non, il ne va jamais supporter, je pense pas. Pourtant, il n'y a rien de mal. Tu sais qu'il y a des parents, carrément, carrément, c'est eux qui poussent leurs enfants à ce wedding. Mais oui, mais ça se met, mais oui. Et surtout dans notre culture. Oui, c'est la psychiatrie. Et pourquoi il fait noir ? Allumer la lumière, non ? Parce qu'il ne vaut mieux pas qu'on voit qu'on ressemble à cette heure-ci. Au bled, nos parents, on se marie direct. Il n'y a pas eu de rencontre, etc. Encore aujourd'hui, ça se passe comme ça. C'est très bizarre, Sarah. Tu nous as vraiment déprimées avec cette histoire. Oui, grave, je n'aurais pas dû en parler. Sarah, mais comment tu vas faire pour le wedding, alors ? C'est exactement ce que je redoute. En fait, quand je pense à ça, je me dis finalement, ça va causer tellement de problèmes que ça me va d'être seule, en fait. Moi aussi, on va. On rentre du taf, ils nous voient toutes seules. Et en plus, nos parents, ils pensent qu'on est des joyaux. C'est-à-dire qu'ils ne seront jamais satisfaits. Ils pensent qu'on est les joyaux du trésor public. On est les cailloux. Vraiment, ils pensent qu'on est des joyaux inatteignables. C'est-à-dire que... Mais ne t'inquiète pas que quand le temps va passer, là, et qu'on sera vraiment inatteignables au vu de nos âges, là, on verra ce qu'ils feront de nous, hein. Là, on va être la Soukaina, on fait quoi ? Bon, Sarah, j'ai 45 et toi, t'en as 50. Alors, bon... Non, on n'a pas que 50 d'écart, madame. Allô ? Soukaina fait tout pour qu'on se rapproche niveau âge, en ce moment surtout, je ne sais pas pourquoi. Et c'est un rapport avec la date de Soukaina, je ne sais pas, mais elle va absolument pas, parce que la date de Soukaina a mon âge, à peu près. Et du coup, Soukaina va absolument se rapprocher de mon âge, petit à petit. Loïc, tu m'as dit quoi hier ? Tu m'as dit, mais oui, mais à nos âges... Je dis, pardon. Pardon. Comment ça, à nos âges ? Je ne comprends pas. Donc, s'il vous plaît, recadrez-la, remettez-la dans la génération des 98, là. Parce qu'on n'est pas de la même génération. Moi, je suis plus proche de la génération 80, mon amie, que de ta génération. Et ça, c'est un sujet-là, elle rigole, hein. Mais vous savez qu'après, quand on va raccrocher, elle va vraiment m'en vouloir pour ça. Oui. Reste à ton âge et sois heureuse d'être jeune. Je suis très heureuse d'être jeune, mais pour moi, tu es comme mon âge aussi. Eh bien, tu rêves. N'oublie pas ce qu'il y a que je t'ai vue naître. Oh non, elle ne va pas me rappeler ce moment-là. Je l'ai vue naître, elle était dans une couveuse. Elle avait, mashaAllah, elle avait beaucoup de cheveux noirs. Et je regardais, j'ai dit, c'est elle, le Soukaina ? Ils m'ont dit, oui, tabarakallah, c'est-tu Soukaina qui est à l'échelle ? Et j'étais là, j'ai fait, ah ouais, c'est Soukaina ? Et après, j'étais choquée parce que, je ne sais pas, cette tête m'a inspiré quelque chose d'étrange. Après, je m'en suis occupée. Je me souviens, tu sais que c'est avec toi que j'ai appris à mettre du talc aux fesses, à mettre de la pommade. Vous savez, les filles qui ont des bébés, pour mettre de la pommade blanche aux fesses irritées parce que Soukaina avait toujours le fessier irrité, oui. Et sa maman a insisté énormément pour que je lui mette cette pommade, mais à forte concentration. Elle me fait dire, je lui mettais comme ça, je lui remettais sa couche. Elle ne faisait que chier dans sa couche tout le temps. Je devais lui retirer. Je n'arrive pas à croire que c'est avec cette dame-là que je fais un podcast aujourd'hui. Mais quelle honte à moi, quelle évolution macabre. Honte à toi, Sarah. Elle a dit, moi, je suis née prématurée, donc je suis restée dans ce bocal pendant des... Je ne sais pas. Tu parles comme si tu t'en souviens, ça va ? Ben oui. Je suis restée dans ce bocal pendant trois heures. J'en peux plus aider, l'envoi, un bocal. Je me souviens très bien, je m'occupais de toi et tout. Je crois que tu marchais, subhanallah. Je m'occupais de toi jusqu'à ce que tu marches. Oui, je m'en rappelle. Non, c'est sûr que tu ne t'en rappelles pas. Tu t'es rappelée de moi après. Je suis choquée. Et je me souviens, elle marchait et tout. On l'apprenait à marcher. Et je la ramenais au parc et tout. Et je devais faire grave attention. Mais en fait, je te connais depuis toujours. Ben oui. Mais c'est toi qui ne me connais pas depuis toujours. Parce que moi, j'ai vécu une partie de ma vie sans toi. Oui, c'est vrai. Elle était bien, cette partie de ma vie. Elle me manque. Je connais. Mais Sarah, tu es sûre que tu as 30 ans ? Oui, tu as vu, en racontant l'histoire comme ça, on dirait que j'en ai plus. Mais non, j'ai vraiment 30 ans. Moi, il y a un truc qui m'a marqué. C'est quand Sarah, elle me ramenait à ses anniversaires avec ses copines. En gros, elle avait des copines. Et à chaque fois qu'il y avait un anniversaire, elle me ramenait. Et ma mère, elle nous habillait, Sarah et moi, de la même tenue. Des tenues très... Des tenues très olé olé. Parce qu'en fait, Sokaïna, elle était toute petite. Du coup, elle pouvait mettre des mini-jupes roses avec des collants et des bottes. Mais moi, là, qui avait le double de l'âge de Sokaïna, je ne sais pas ce que je me sentais en adéquation avec Sokaïna. Du coup, je m'habillais pareil. Sachant qu'elle était très développée. Je ne sais pas ce qui lui a pris il y a 7 ans d'être aussi développée. Mais je peux vous dire que ça faisait peur à voir. Elle avait un crop top avec une mini-jupe. À cet âge-là, ça faisait peur à voir. Oui, j'ai eu ma période dévergondée vers l'âge de 10 ans. J'ai eu ma période dévergondée entre mes 8 et mes 10 ans. Ça a été très olé olé. Après, je me suis calmée. Chacun sa période. Mais en allant aux anniversaires, on se trimballait dans la rue comme ça, avec des grosses créoles roses tout fias. Tu te rappelles ? Oui, je me rappelle. Je me rappelle. Et tu étais tellement caprécieuse. Elle est tombée. Alors, les filles... C'est vrai que... Mais c'est ça que je ne comprends pas. Parce que dans l'anniversaire, il y avait des gens de mon âge. Et tu te souviens, il y avait deux guys. Et ces deux guys-là, ils sont tombés amoureux de Sokaïna. Ils sont fous. Mais c'est là, j'avoue, elle est trop belle. Je me rappelle, il y avait même un guys qui était extrêmement grand. Mais quand je dis extrêmement grand, c'est vraiment que moi, j'avais quoi ? J'avais 10 ans et le guys, il devait avoir quoi ? 20 ans ? Oui, 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 20 ans. Je suis à Marretti ou quoi ? Quoi ? Sokaïna ? J'étais au collège. C'était des gens du collège. Ah bon ? Mais il me paraissait grand. Non, parce que toi, tu étais trop petite. Je ne sais pas ce que tu foutes avec nous. Mais ça veut dire qu'ils avaient quel âge ? Mais non, ils avaient 12 ans. Sokaïna, toi, tu avais 6 ans. C'était toi le problème ? Ben oui. Elle était trop mature. Elle était trop mature. Elle faisait déjà la technique du triangle à cet âge-là. Arrête ! Elle s'est calmée aussi. En fait, Nupi, on a eu notre période d'hiver-bondage total. Moi, quand j'étais enfant, je ne sais pas ce qu'il a appris aux guys. Bon, ça s'est estompé avec le temps. Mais quand j'étais jeune, je ne sais pas ce qu'ils avaient, les guys. Ils étaient tous amoureux de moi. Tous. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils avaient un grand succès ? Tous. Jusqu'à l'âge de 14. Et après, ça s'est estompé. Mais c'était trop. Oui, ils étaient tous des grands. C'est incroyable. Je me rappelle, il y avait même un guys à Nalani Plage, là, dans la ville, dans ma plage, qui avait dit... Ah, fait que ne dis pas le nom de ta plage, tout ça. Tu vas supprimer ce podcast. Ne dis pas. Rentre pas dans les détails, voilà. Surtout la ville de mon enfance. Je ne vais surtout pas la dire. Ah oui, c'est vrai. Là, tu y vas. Je suis sûre que l'abonné vient de cette ville. C'est sûr. Qu'est-ce que je disais ? Oui, à ce moment-là, il y avait un guys. Il me regardait et il avait dit... Il a dit, purée, dommage vraiment que tu sois plus jeune, mais quand tu auras 20 ans, je te promets, je reviendrai. Il avait dit ça. Il est revenu ? Non. Tout se délâche. Tu étais plus sociable ? Non, genre plus ouverte niveau personnalité ? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas pourquoi j'avais un franc succès. Qu'il s'est arrêté à 14 ans pile. Ouais, je ne sais pas. Si, si, elle était beaucoup plus... Elle était beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus... Elle rigolait à pleine dans... Elle jouait, elle s'en foutait. Elle avait confiance en elle. En fait, quand elle marchait, elle faisait un peu la diva. Elle faisait la diva. Elle tapait ses cheveux à l'arrière des fois. Je dis, arrête, enfin ! Un peu de tenue ! Elle faisait ça. Elle marchait comme ça et tout. Elle faisait la star. Ils se quitteraient convoitées. Alors que Sarah, c'est le contraire. Sarah, c'est maintenant. Mais c'est mieux. C'est mieux d'être convoitée maintenant. Moi, j'étais inexistante avant. Ouais. Moi, avant, genre à partir de mes 16 ans, ça a commencé. Mais sinon, avant... Mais c'est mieux. C'est mieux. Ça sert à quoi d'avoir du succès dans ton enfance ? Ouais, c'est vrai. Ben oui, l'enfance, ça ne change rien. Mais moi, l'enfance, franchement, qu'est-ce que je m'en fais pas ? C'est vrai que, ouais, l'enfance, il y avait toujours des jeux, genre... Dans les écoles, qui est la plus belle ? Ils mettaient toujours Soukina. Il y avait des cartons qui s'organisaient, des bagarres dans la cour pour moi. Moi, c'était le contraire. Ils disaient toujours que c'était ma meilleure amie. Sarah, le succès, il t'apporte quelque chose ? Souki, tu dois aller voir un psychologue. Je pense que tu es trop restée dans l'enfance. Oulala, s'il vous plaît, faites pas de la psychanalyse. C'est mon domaine. T'étais inexistante malgré tes grands chapeaux, Sarah. Il y en a, ils s'en souviennent, non ? Grave. Ah oui, malheureusement, même les vieux, ils voulaient pas de moi. Parce que t'étais toute mignonne, tu vois. Après, bon, t'es une gamine, quoi. N'essaie pas d'imiter ta date. T'es nulle. T'es archi nulle. Non, Skyna, non, tu peux pas faire ça. Non, tu peux pas faire ça. J'ai pas reçu la notif, ça fait longtemps. Ça fait 18 minutes, ça va. Moi, j'ai peur que ma batterie s'éteigne, il me reste qu'un second temps. Je vais le mettre à charger dès maintenant, Sarah. Ouais, je vais le chercher. Si vous voyez que mon père me crie dessus, c'est qu'il veut pas me donner charge. Sarah, avec ses chapeaux et ses impairs. Moi, je m'habillais trop comme Charles Holmes. Et en plus, je sais pas pourquoi, à cette époque-là, elle achetait toujours des vêtements... C'est pas dinguerie. Elle achetait toujours des vêtements beaucoup trop grands pour elle. Elle achetait des manteaux d'inspecteur gadget extrêmement larges, extrêmement grands. Le nom de ta date commence par un S. Non, mais pourquoi vous voulez connaître le nom de ma date ? Non, sérieux, dites-moi pourquoi vous voulez connaître le nom de ma date ? Depuis que j'ai parlé de cette date, je reçois un million de DM qui me disent « Soukaina, est-ce que ce serait pas nanani nanana de nanani nanana ? » Arrêtez ! Arrêtez ! Grave, je mettais du XXL. À chaque fois que j'allais dans un magasin, j'achetais du XXL. Les filles, j'étais tellement complexée par ma poitrine. J'étais complexée par mes hanches. J'étais complexée par mon corps, en fait. Sachant que j'étais pas grosse, mais je ne voulais pas avoir ça. Et je me souviens, il y avait une fille à l'école, je l'admirais tellement. Elle était plate. Vous savez c'est quoi, plate ? Tu te souviens, Soukaina ? Je ne veux pas dire son prénom. Elle avait un bête de visage. Par contre, elle était magnifique, mais elle était archi plate. Genre rien en haut, rien en bas. Et c'était vraiment mon modèle. Ouais, c'était mon modèle. Et je faisais tout pour perdre. Je faisais tout pour maigrir. Des fois, j'aplatissais. Je me collais contre le mur pour que ça parte. Je mettais des brassières, moi, jusqu'à longtemps. Pour que ça aplatisse. Moi, c'est récemment... C'est depuis mes 25 ans que j'ai commencé à mettre vraiment des vrais... Bon, oulala, on parle d'un sujet. On ne sait même pas qui est là. Ouais, c'est vrai, je me rappelle. Ouais, j'étais très complexée. Je voulais perdre tout ça. Je lui disais, Soukaina, il faut que je m'assoie pour que ça parte. Il faut que je me colle pour que ça parte. Eh oui, comme quoi. Saratois, elle mettait des vendeaux comme Milan. Ouais. Elle voulait être extra fine. Ah oui, mon rêve, c'était d'être fine. À la Kate Moss, vraiment. C'était la mode skinny dans les deux. Attention, il y a Azouz. Non, mais Azouz, c'est notre copine maintenant. Ce n'est pas grave, Azouz. Mais c'est les 370 personnes, je ne sais pas. S'il vous plaît, arrêtez avec ces petites imagines. Oui, s'il vous plaît, ils sont bizarres. Nassara, vous êtes déjà partie en colonie de vacances ? Non, on a déjà fait des vacances cauchemardesques, mais on n'est jamais allé en colonie de vacances. Dida parle pour toi. Moi, j'étais en classe de neige, je leur ai raconté. Ah, mais oui, je pense qu'on parlait. Et j'ai eu ma troisième étoile, sachant que je n'avais jamais fait de ski avant. Non, parce que moi, je suis déjà allée en classe de neige, oui. En classe verte. En classe verte, ce n'est pas neige. Oui, en classe verte. En classe verte, c'est quoi ? Dans la journée, vous allez à la ferme ? Non, c'était en Auvergne. Du coup, on est allé, je ne me rappelle même plus, là. Alors, elle n'est plus, elle ne sait plus ce qu'elle fait. Sarah, bon, dis-moi, pourquoi tu es devenue gentille avec moi ? C'est parce que je t'apprécie, Azouz. Je trouve que j'étais un peu trop dure avec toi. C'est Soukaina qui m'a raisonné, elle m'a dit « Sarah, il faut que tu arrêtes d'être aussi méchante avec Azouz. » Par contre, c'est vraiment vrai, Azouz. J'ai vraiment dit au téléphone. Vénéralement. « La pâteuse n'est pas là aujourd'hui, ça fait plaisir. » Non, bah moi, je l'entends. Moi, je l'entends. Vacances que je m'attends. Dès que, s'il vous plaît, racontez. Je suis sûre si c'est du bled. Oui, oui, c'était du bled. On vous a raconté plein de fois. Ah oui, non, non, s'il vous plaît, pitié. On ne veut pas déprimer. C'était vraiment chaud. Ressentez-vous la pression du ria du pain ? Non, 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 non. Franchement, qui va nous pressionner du ria du ria du mal ? Au contraire, personne. Nous, on ne le pressionne pas. C'est ça l'avantage. Après, est-ce que nous, on veut… En fait, Soukaina, je pense que non. Parce que Soukaina, elle est encore jeune. Moi, je veux… Moi, je veux… Je ne sais pas si je veux me marier ou pas, en fait. Non, mais je ne sais pas. Tu ne veux pas dire Riema ? Riema, Riema, Riema. Oh là là. On ne peut plus parler. Moi, je… En fait, moi, ça dépend de la personne que j'imagine. Non, en fait, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Peu importe, les personnes, tu ne peux pas pour l'instant. Je n'en ai pas envie, franchement. Est-ce que tu as là ? Quoi ? Quand tu stresses toute seule, elle se répond à elle-même. Elle se répond à elle-même. Sarah, marie-toi. Ouais, t'inquiète. Tu deviendras. Tu deviendras. Tu deviendras. Est-ce que… Sarah est mort. Mon père, il va me tuer, attends. Tu sais. Tu me fais trop rire. Là, c'est toi qui me fais rire. C'est bon. Vas-y. Je ne sais plus où me mettre. Souk n'est pas assez mature. Heureusement, Sarah est là pour avoir de bonnes discussions. Bon. Je suis très mature, mais j'ai ce qu'on appelle la maturité subtile. Non, non. Stop avec cette maturité subtile. Non, 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 non. Je n'en peux plus de ce mot. Non, non, non. Je fais vraiment une overdose psychologique de ce mot. C'est vraiment du harcèlement, quoi. Mais est-ce qu'inconsciemment, le fait que vos parents font les autruches, ça vous influence ? Bien sûr. Bien sûr. On a peur de… On a peur de… On a peur d'agradir leur état de santé. On a peur d'être responsable d'un grand malheur. Non, mais là, on parle vraiment sérieux, là. On a peur de vraiment les atteindre psychologiquement et qu'ils ne soient vraiment pas bien, quoi. Arrête, ils vont le prendre pour des malades, là. Même si c'est vrai. Ils vont le prendre pour des malades. Non, mais c'est juste que nos parents, ils nous aiment trop, en fait. Ils ne veulent pas la vérité. C'est triste à dire, mais ils ne veulent pas qu'on se riait mal. Ils ne veulent pas qu'on parte. C'est vrai. À part si c'est un prince qui vient. À part si c'est CR7, pour moi. Et pour ce qu'il y a, à part si c'est un prince. Un prince, oui, un prince. Là, ils nous laisseront, ils nous donneront même. Voilà, là, ils diront. Là, ils vont croire que nos parents aiment l'argent, tu vois. Ce n'est pas bien. Alors que ce n'est pas ça, c'est que c'est qu'ils prendront soin de nous. Non, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent, c'est que nos parents, ils nous idéalisent de malades. Je crois que même quand on aura 40 piges, ils penseront qu'on est les diamants cachés de la maison, quoi. C'est grave. Ils nous idéalisent. On n'a pas le style skin. Merci. C'est normal, ça fait peur aujourd'hui. Un, deux, un, deux, je répète salem. Oh, coucou, coucou ma fatty d'amour. Pourquoi tu ignores fatty love, toi ? Pardon, fatty love, je n'ai pas vu. Plus jamais. Azouz, non, pourquoi tu dis ça, c'est ma soirée d'amour ? Sarah, CR7, tu mérites mieux. Ouais, ouais. Je mérite CR8. Sarah, mais tes frères aussi, c'est pareil. Non, ça va, eux se sont calmés. Carrément, parce que je n'avais pas compris la dernière fois. Ils veulent le meilleur pour vous, ouais. C'est ça, exactement. Le podcast, je me lève à 6h demain, je voulais t'écouter à ma pause. Non, t'inquiète, je vais laisser en rediffusion pour toutes celles qui se préparent le matin, qui sortent et tout. Il fallait être sur les réseaux plus tôt, Sarah. En 2015, Ronaldo ADM, la terre entière, tu n'étais pas là. Si, si, c'est ma DM. Je dis, écoutez, monsieur Ronaldo, là, allez vous faire voir. Moi, je suis plus surmessie en ce moment. Comment faites-vous pour ne pas être obèse avec tout ce que vous mangez ? Ah ben, on est obèse, hein. C'est juste que ça ne se voit pas, hein. Enfin, ça ne se voit pas parce qu'on ne montre que notre tête. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on rit ? Pourquoi t'es triste ? Non, je ne suis pas triste. J'en ai marre de ton état. Arrête. En tout cas, t'es dans cet état depuis que tu parles à la date. Mais il n'a parlé plus, je l'ai planifié. Non, mais depuis que t'as commencé à lui parler dans ta foutue vie de lutin sauvage, depuis que tu parles avec elle, t'es devenue bizarre. Elle a assombré ma vie. Elle a assombré ta vie. Oh là là. Imite-la. Allô ? Ok, je vais l'imiter. Ça va te faire du bien. Allô ? Oui. Bah non, là c'est pas la date. Ah, tu veux dire ma date ? Allô ? Allô ? Oui. Oui bon, Soukaina, tu m'appelles. Vas-y, parle. Je t'écoute. Bah non, c'est pas moi qui t'appelle. Allez, sois pas timide, Soukaina. On t'a déjà dit qu'on peut pas d'adolescent ici. Allez, parle comme une mara. On t'écoute. Non, t'as vu, c'est ça que j'aime pas. Je t'aime pas, Soukaina. Tu vois, tu me fais perdre mon temps. Allez, parle. Bah, je voulais te dire que j'ai bien réfléchi. Et du coup, j'accepte ta proposition de date. Mais quelle proposition ? Je sais pas, parle français. Fais des phrases avec des compléments. Je sais pas, moi. Date, date. C'est quoi cette manière de parler, là ? Tu crois que tu parles à qui, Soukaina ? Tu crois que tu parles à ton copain, ou quoi, Soukaina ? Je comprends pas. Moi, je te parle de ton mariage. Moi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais pas, je rigole. Oh là là, c'est tout petit moustillé. Soukaina, je savais pas que je te faisais cet effet. Franchement. Tu sais pas, je rigole. Tu sais pas, je rigole. Non, quoi ? Vite, 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 quoi ? Parce que tout le monde... Tout le monde doit aller commencer un dista, pittista. Je le voyais pas. Ils en ont marre. C'est trop ridicule. On va les rendre malades. C'est ridicule, je suis d'accord avec toi, Maria. Franchement. Mais elle aime bien, Soukaina. Il y a que comme ça qu'on lui redonne le sourire, vous avez vu. Depuis tout à l'heure, elle soupire. Elle fait fait, bah dis donc, la vie. Et là, quand j'ai imité sa foutue date à la con, que j'ai crabouille avec mon doigt de pied. Souk, M'skaina, elle tombe l'oeuvre. T'as la vie d'un... Peut-être un gars, et on sait pas encore. Mais t'as son avis. Tu vois comment... Oh mon dieu. Oh mon dieu. Non, mais les filles, je m'attends que j'irais que mon compte avec les pieds de Soukis, là. Et pourquoi vous voulez pas qu'il y ait une limite ? Laissez-moi, ça me fait du bien. Non, mais genre, ça me fait du bien. Non, non, mais. C'est pas sérieux. Non, mais genre, ça me fait du bien dans le sens. C'est surtout que le sujet revient tout le temps. Ah, là, c'est Alexandra qui le dit. Sarah aussi est love. Bien vu, Yam. Je sais pas comment tu l'as deviné, mais bien vu. Y'a que Yam qui me connaît. Non, mais c'est juste que Sarah, elle vous montre pas son vrai visage. La seule différence entre Sarah et moi, c'est que moi, je vous montre mon vrai visage. C'est-à-dire que je vous montre mes faiblesses. Sarah, elle est en love, et c'est moi qui dois la gérer au téléphone. Donc c'est pas devant trois ans. Ah, moi, je m'étalerai jamais devant vous, les filles. Je vous épargne ça, parce que je suis toxique, quand je suis love, moi. Voilà, mais par contre, je peux vous dire que moi aussi, j'ai déjà imité une date à Sarah. Et laquelle ? Ah oui, avec ma mâchoire. Avec ma mâchoire. Oui, c'est vrai, c'est vrai que ta mâchoire. Les filles, parce qu'elle ressortait sous colis de la mâchoire pour faire la même mâchoire que mon ancienne date. Voilà. Et j'étais là, c'est qu'elle a refait, refait, refait. Refait, parce qu'elle a dit « clore ». Elle faisait ça, elle a dit « clore ». Elle ressortait, elle faisait la même voix, comme ça, c'était horrible. Sarah love, j'arrive pas à y croire. Ah bah si. Attends. Quand même. Quand même. Et pas que. Ah ouais. Ah ouais, vous êtes grave, en fait. Ne nous jugez pas, s'il vous plaît. Tu t'as pas arrêté de parler de mien, s'il vous plaît. Sarah love de sa date de Baidu ? Non. De Baidu. Sarah, oui. No date. No date. Sarah, regarde sur Insta mon vocal, MDR. Attends, je vais écouter le vocal de Sophia. Quoi ? Sarah, imiter la date de Soukhena ne lui rendra pas service. Au contraire, même si c'est trop marrant. Non, je peux pas, du coup, ça va couper le son. Ouais, c'est vrai, bon, on arrête de parler de ma date parce que j'étouffe tout le monde, là, je suis en train d'étouffer tout le monde. Et moi, t'as pensé à moi, tu m'étouffes aussi ? Moi, elle pense pas parce qu'après, quand on va raccrocher d'ici, les filles, elle va commencer à me dire « Allez, allez, limite, maintenant, allez ! » Arrêtez, les filles, je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas ce qui m'arrive. Dire comme tu dis Véronica. Elle a compris Véronica. Je sais pas ce qui m'arrive. On peut changer de sujet, s'il vous plaît ? J'ai l'impression que vous tournez en boucle. Ok. Grâce à tous les podcasts, c'est ça. Non, Sarah, là, par contre, non, là, il y a deux Peshitsuki très importantes dans ma vie, Alexandra et Lady Hals. Les deux, elles ont dit qu'il fallait qu'on arrête, donc là, stop, on arrête. Les filles, vous voulez que je jure que je vais arrêter de parler de la date ? Parce que moi, je vous ai dit que quand je jure, je tiens mes promesses. Et j'avais juré pour mon nez et j'ai arrêté de le faire. Est-ce que vous voulez vraiment que je jure que je vais arrêter de parler de la date ? Dites-le et je jure. Non, 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 non. Non, mais dites-le et je jure. Oui, jure, jure. Ah, ça veut dire que s'il y a des nouveautés, vous ne voulez pas en savoir ? Non, 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 mais n'importe quoi. Imaginez les filles incrustiques qui arrivent. Mais regarde, elles sont en train de me demander de jurer à ce point. Oui, oui, jure. Oui, arrête ça. Oh, non. Oui, oui, quand Sarah, elle imite. Allez, arrêtez de jurer, tu deviens jeûner, tu devrais jeûner. C'est bon, c'est bon, arrête de jurer parce que... Non, non, jurez pas, grave, non, jure pas, jure pas. Jure pas. Jure pas. Oh, mais ça me choque quand même qu'il y ait eu autant de ruit, ça veut dire à ce point. Moi, je pensais que ça les faisait rire. Je vais m'endormir, je me suis allongée sur mon dos, là, j'ai mal au dos. Non, je jure pas, ok. Vous l'avez froissée. Il y a une fille, elle a dit, jure d'arrêter d'en parler sauf s'il y a une nouveauté. Ah bah non. Il y a un contrat, là. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, à ce point, vous vous aimez pas quand je parle de ma date ? Purée. Je peux plus me confier. Je peux pas me confier à mes copines, je peux pas me confier à Sarah. Elle commence pas à faire ton caca nerveux, là. Elles ont été honnêtes, c'est bon. Ouais, mais ça me blesse. Non, ça te blesse pas, c'est rien. C'est juste là, c'est trop. Pourquoi vous voulez savoir la date de Sarah ? Pourquoi ? Parce que ça parle de Dubaï. Mais n'importe quoi ! Ça parle de projets comme ça. Parce que moi, c'est concret. Ouais, c'est concret. Et moi, ce que je ressens dans mon cœur, c'est plus fort. Oh. Mais c'est pas ça, c'est que... C'est pas ça, je te jure, c'est juste qu'en fait, ils veulent du nouveauté dans les podcasts. Ouais, d'accord, bah c'est bon, j'arrête, alors. Allez. Mais t'as... Allez, on va parler d'autre chose. Vous savez, les filles, moi, je vais vous raconter un truc, là. Attends, je me confie à vous. Je crois que vous allez pas m'attaquer. C'est quoi ? Je sais pas, je suis en train de réfléchir à ce que je peux te raconter. Non, mais c'est vrai ou tu veux juste détendre l'atmosphère ? Hé, laisse-moi, me mets pas un couteau sous la gorge, comme ça. Tu fais jamais ça. Mais t'es con, il nous a gavés, là. Oui, bah, ok, bah j'arrête d'en parler. Je jure pas, mais je l'arrive. Voilà. Sarah, on prépare les fourches. Quoi ? Sarah... Sarah, la FNAC t'a remboursé absolument pas. Je n'ai plus jamais remis un pied à la FNAC, et j'espère ne plus jamais en remettre un, depuis l'arnaque qu'ils m'ont fait. Moi, de toute façon, la FNAC, ils ont... En fait, la FNAC, c'est un bon magasin parce qu'ils ont de tout. Ils ont du high-tech, ils ont des livres, ils ont tout, quoi. Ils ont de l'électroménager, je crois. Et bref, c'est bien, mais je n'ai pas apprécié. J'essaie de rester fidèle à... Maintenant, je vais chez Boulanger tout le temps. Ils n'ont rien. Tout le temps, je suis là. Bonjour, monsieur Boulanger. Est-ce que vous auriez une ring light pour le téléphone ? Une quoi, pardon ? Une ring light ? Vous ne savez pas ce qu'une ring light ? C'est quoi ? Je ne comprends pas, là, madame. Alors que la FNAC direct, ils ont compris. Une ring light, il n'y a pas de souci, suis-moi. Je vais te montrer où est la ring light. Je dis, ah oui, d'accord, vous avez quoi comme sorte de ring light ? Tu vois, tu choisis la ring light, c'est ce que tu veux. Tu as plein de choix. Je dis, merci beaucoup, Karim. Je peux vous appeler Karim parce que c'est écrit sur votre pancarte, sur votre manteau. Oui, appelle-moi Karim, il n'y a pas de souci. Tu veux, on va les payer en caisse maintenant. Vas-y, on y va, on y va payer. Alors que Boulanger, c'est chaud. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Boulanger, il y a surtout du pain, en fait. Allez, toi, tu n'es pas drôle. Allez, remonte. Voilà, faites monter à Zouz, merci. Voilà, on ne peut plus voir son commentaire. Voilà, merci. Il a osé, mais mon Dieu, il a osé, quoi. Pinot, je veux la sarre à la méchante. Oui, mais toi, tu es un sado, quoi. C'est grave. Un sado avec un D, je n'ai pas insulté. Non, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas compris, mais... On ne s'inquiète pas, t'inquiète. Je n'en parlerai pas. Non, mais c'est bon. Arrête de faire la miskinah. Là, on passe. Ok, là, il faut qu'on soit heureux. Oui, ben, on est heureux. Non, mais là, en live. Ne mets pas la pression. Et du coup, voilà, bon, ils ne m'ont pas remboursé. J'ai toujours checké mon compte. Ils ne m'ont jamais remboursé. Je te plains, Sarah. Tu l'as plainte de quoi ? Non, tu ne règles pas tes comptes. On te laisse, c'est bon. J'ai de la haine extra. Sarah, tu peux tout dire après le surnom de la dernière fois. Suculina, tu ne sais pas. Quoi ? Tu ne sais pas comment j'appelais Azouz l'autre jour ? Tu es très grave ce que j'ai fait. Oui, tu m'entends ? Regarde, il l'a écrit. C'est écrit où, là ? Il te l'a écrit, Azouz. Comment je l'ai appelé ? Sarah, tu peux tout dire après le premier mot. Ben, il n'y a pas écrit. Si, regarde, quel est le message d'Azouz, là, vite ? Un zbogoun. Pourquoi tu l'es franc, là, là ? Sans faire exprès, Sucaina. J'ai voulu faire un jeu de mots et je l'ai appelé comme un zbogoun. Bon, Sucaina, elle est ailleurs. Bon, ce n'est pas grave. Non, mais elle est ailleurs, là, vraiment, on ne peut pas la rattraper. Moi, je l'abandonne. Allez, les filles, racontez-nous des anecdotes. Pinaise. Oh, Sania. 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 Ça va ? Ça va, Sania ? Ça va, Sania. Elle a dit quoi ? Bon, Sania a dit une bêtuse. Sania ? Je suis choquée. Ah oui, moi, je suis prête. Ah oui, Sarah raconte l'histoire du Uber au Succavon. Alors, on est monté dans un Uber qu'on a eu beaucoup de mal à trouver parce que c'est une période où on est en pénurie du Uber. Je ne sais pas où ils étaient. On était là. Alors, en plus, c'était une petite course, les tiens. C'était une petite course. Et là, Sucaina, elle avait ses ha-gnanya. Et Sucaina, elle est imprévisible quand elle a ses ha-gnanya. Et là, enfin, il y a un Uber qui arrive. On était hyper heureux, hyper heureux, hyper heureux. Du coup, je m'en dis, bonjour, merci beaucoup, monsieur. Je sais que c'est une petite course, mais on est vraiment désolées. Si vous voulez, on vous laisse un pourboire et tout. Elle a dit, ah, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Je lui fais merci beaucoup. Et là, Sucaina, elle commence à faire. Je ne me sens pas bien, Sarah. Il vient de démarrer. Je ne me sens pas bien. Alors qu'elle se sentait mieux en dehors. Je ne me sens pas bien. Et moi, je lui ai dit, non, Sarah, Sucaina, c'est bon, calme-toi. Et je vous jure, les filles, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je ne l'ai jamais vu, à part dans l'Exorciste 2, quelqu'un qui sort autant de liquide de sa bouche, comme ça, mais vraiment en mode comme un tuyau. Vous voyez un tuyau de pulvérisation. Il y avait tout le chocolat chaud, parce qu'on a bu un chocolat chaud au Starbucks, qui est sorti comme ça, comme ça, partout. Elle m'a inondée. Elle a inondé l'Uber. L'Uber, il était choqué. On s'est regardé, lui et moi, dans le rétro. J'étais mouillée. On s'est regardé dans le rétro. Elle a dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Je lui ai dit, alors, vraiment, monsieur, je suis outré. Il s'est arrêté. Elle a dit, non, ce n'est pas possible. Skin t'a éclaté sa voiture. Et sur qu'elle ne disait rien, elle continuait à vomir. Ah oui, elle continuait. Au lieu de s'empêcher, elle disait. Tous les restes, elle continuait. Elle continuait à vomir. Et moi, je tenais. Je ne savais plus quoi faire. J'étais là. Excusez-moi, vraiment, on ne savait pas, monsieur, et tout. Skin, on est descendu de la voiture. On a pris le bus. Elle, il fait, vous savez que moi, quand je vomis, je n'arrive pas à retenir mon vomi. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de vomir sur des gens. Par exemple, une fois, j'étais au Monoprix, au Monoprix, au restaurant Monoprix. Eh mais ça, c'était avec toi, Youssef, non ? Ou c'était quand j'étais toute seule ? Attends, j'ai envie de vomir. Rien comme ça, vous, non. Et en entendant ta pâteuse, là, j'ai envie de vomir. J'étais au Monoprix. J'étais dans un Monoprix restaurant. Et là, je leur ai dit, j'ai envie de vomir. Et ils m'ont dit, mais Skin a vu que tu vomis vite, toi. Vas-y, commence à te lever. Va aux toilettes. Vomis dans l'intérieur de toilettes. Et j'ai dit, oui, oui, ils ont raison. Et du coup, je me suis levée. Qui m'a tenu la porte. Au moment où il m'a tenu la porte, les filles, j'ai fait ça. Et j'ai vomi sur tout son bras et par terre. Sur tout son bras et par terre. Il était extrêmement choqué. Il a retiré son manteau. Mais le pauvre, il était très gentil. Et il a nettoyé son manteau. Et j'avais grave. J'étais là, oh mon Dieu, j'ai jeté mon manteau. Qu'est-ce que tu as nettoyé, quoi ? J'avais vomi aussi sur mon eau. Il y en avait aussi un peu sur ma manche de mon manteau. C'était vraiment la pire journée du monde. C'était la pire journée. Moi, ça m'est arrivé aussi. Mais moi, j'ai eu le temps de descendre. Je prenais le tram. Et là, c'était le matin. En fait, c'est à cause de ta maman. Parce que la maman, j'ai dormi chez Sokaina ce jour-là. Et je devais aller au taf. Mais je taffais loin à l'époque. Je suis reparis loin. Et elle lui mettait toujours de la vitamine C dans son verre. Dans son verre, elle lui mettait du jus d'orange plus de la vitamine C. De quoi explose un cerveau. Et là, elle m'a dit, tu dois le prendre. Moi aussi, j'étais là, ah non, t'inquiète pas, je suis très réveillée. Elle m'a dit, tu le prends, tu vas tomber dans la rue. C'est là, d'accord. Donc, j'ai bu son verre de jus d'orange avec de la vitamine C en gélule en plus. Et là, je vous jure, les filles, je suis montée dans les transports. Et là, je sentais que ça rumine. Ça rumine, ça rumine. Et là, j'avais une de ces nausées, les filles, de femmes enceintes. Incroyable. Et je me retenais. Et je me retenais. Jusqu'à ce qu'il y a eu enfin l'arrêt du tram. Et là, je descends, je pousse tout le monde. Et je vais vomir dehors. Mais comment tu fais pour retenir ton gout ? Non, j'ai retenu vraiment, j'allais m'évanouir de retenage. Mais je voulais absolument pas vomir devant les gens. Ça, c'était vraiment un truc, je crois que je préfère me suivre, qu'on me tape, quoi. Et du coup, j'ai vomu dehors. Et ici, elle a dit, j'ai grave redéposé mon yaourt, là. Non, vas-y, c'est pas bien. Viens, on arrête de parler de ça. D'ailleurs, c'est toi qui as écrit un commentaire. Là, dans la soirée, tu m'avais écrit sous une de mes vidéos, je crois, je sais pas. Mais je pense pas que je t'ai répondu. Mais j'avais vu, t'as écrit, par pitié souk, ne supprime pas le podcast de ce soir. Ah, t'es là, finalement. Et moi, je me rappelle, j'ai vomi aussi des filles. Le pire vomi, celui-ci, c'était vraiment le pire. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à retenir mes vomi, moi. Le pire vomi, c'est un jour où je suis allée chez le médecin. Et je suis allée chez le médecin. C'est extrêmement rare que j'aille chez le médecin. Mais là, vraiment, je me sentais extrêmement mal. Je vais chez le médecin, et du coup, je rentre dans son ascenseur. C'est un ascenseur qui est extrêmement petit. C'est un ascenseur, vous savez, si jamais... Ouais, toi, tu l'aurais jamais pris, impossible. C'est pas un ascenseur, c'est une tombe. C'est vraiment pour une seule personne. C'est un ascenseur pour une personne. Je rentre dans l'ascenseur, et là, à peine j'appuie sur l'étage, et là, je vais... Et je vomis dans tout l'ascenseur. Sachant qu'il était extrêmement petit. Je suis pas allée chez le médecin. Je suis pas allée après. Vous savez ce que j'ai fait ? Non, j'ai honte de dire ce que j'ai fait. Je l'ai dit ou pas ? Dis-le. Pour nettoyer mon vomi, j'ai enlevé mon gilet, et j'ai nettoyé tout mon vomi avec mon gilet. C'est bon, je crois qu'ils sont dégoûtés, c'est-à-dire. Et après, j'ai jeté mon gilet à la poubelle. Et je suis partie... J'étais en t-shirt, hein. Et c'était l'hiver, il faisait extrêmement froid. J'avais mis un gros gilet à Madhiver, que je venais d'acheter... C'est pas que j'ai envie de vomir, là. Ouais, c'est un gros gilet que je venais d'acheter chez Pretty Little King, un gros gilet. Et j'ai vomi, et j'étais là, mon Dieu, je peux pas laisser sa saison dans cet état-là. Alors, j'ai enlevé mon gilet, et j'ai tout nettoyé comme ça avec le gilet. J'ai tout pris le vomi comme ça avec le gilet. Ah, s'il te plaît, c'est bon. Et je suis pas partie chez le médecin. Et après, je suis descendue, et j'ai jeté mon gilet à la poubelle. Il coûtait 45 minutes. Et après, j'ai pris... Bon, on parle d'autre chose, je suis toujours sous-prenant que je suis pas bien. Non, mais je vous dis juste une chose, et après, j'ai pris le bus, j'ai pris le bus en t-shirt, il était extrêmement froid, je suis retombée encore plus malade. Voilà. Ok, bon, merci pour le détail. Donc là, on va passer à autre chose. Sans transition. Non, c'est bon, là, date vomi, tout ce qui est dégueu, quoi. Je peux parler d'un truc joyeux, comme de mes pieds. Ah, pire sujet. Alors... Sarah, je suppose qu'on verra plus Rabir. Tu verras plus Rabir, non ? Elle veut plus, Sarah. Non, non, je fais plus ça. Je suis en train de me mettre des balles dans le pied, moi. Ça va pas ou pas. Il y a deux jours, elle m'appelle au téléphone pour me faire un serment. Elle m'a dit, « Ok, là, je viens de faire un constat sur nous, vraiment. C'est qu'on est des filles qui s'humilient. On s'humilie très souvent. » Alors là, je refuse. Surtout moi, parce que Rabir... Regarde, il n'a retenu que Rabir, Azouz. Tu vois ? Parce que c'est Rabir le plus humiliant. Non, non, non. Tony, ça va. Tu ne sais pas imiter, toi, les gars. Tu ne sais pas. Tu n'arrives pas. Moi, j'y arrive. C'est pour ça. Oui, bah, rigole. Arrête, Tony. Il est imberbe. On dirait qu'il n'a pas de sourcils. Il n'a pas de cils. Au moins, il est imberbe. Moi, bizarrement, on dirait que j'avais une barbe. Très bizarrement, on dirait que j'avais une barbe. Donc, non, non. C'est mort. Plus jamais. Je me sens mieux. Vous savez, les filles, depuis que j'ai supprimé cette vidéo, je me sens tellement plus apaisée. J'ai une épine de moins dans le pied. Elle m'a menacée de les supprimer de ma chaîne. J'ai refusé formellement. Ah oui, on s'est embrouillées au téléphone. Il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, Soukaina, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas supprimer. Elle m'a dit, non. Sarah, il n'y a rien d'humiliant. Oh là, tu as de l'autodérision. Bah oui. Ouais, ouais. Non, mais toi, on aimerait bien te voir imiter. Bah, Soukaina, tiens. Mets-toi en Soukaina. Non, moi, je ne fais plus ça. Je ne me travestis plus. C'est quoi ça ? Non, non. Parce que même moi, des fois, je crois que j'ai un rabirant en moi. Non, mais c'est bon. Tony, il était chiant. C'est pour ça qu'on parle. Pourquoi vous dites ça ? C'est trop drôle. Surtout la bagarre, je ne m'en remets pas. Ah ouais. On se bat, tu sais, on disait. Ah ouais. C'est dommage, tu les as retirées. On se bat vraiment comme ça. Il y a une fille, elle t'a dit, c'est dommage, tu les as retirées pour un gars. Mais elle ne les a pas du tout retirées pour un gars. Elle les a retirées parce que... Ah, je voulais te défendre. Tu peux le dire, tu peux le dire. C'est bon, je me suis confiée tout à l'heure. Bah oui, elle est tombée dessus, Soukaina. Oui, oui, oui. Elle les a retirées pour une date. Oui, ça m'a très déçue d'elle. J'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai dit à ton cœur, j'ai rien dit. Un jour qu'elle tombe dessus, toi. Tu vas voir si tu ne vas pas supprimer. Ah non, 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 je ne vais pas supprimer, je vais juste la bloquer. Elle est déjà tombée dessus, de toute façon. Donc si elle est déjà tombée dessus, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Je vais juste la bloquer. Oui, mais elle peut la revoir une deuxième fois, ce n'est pas la même vision. Quand tu vois une fois, tu te dis bon, putain, voilà. Mais quand tu regardes une deuxième fois, là, tu te rends compte des choses. Elles sont trop à l'affût. T'es naturelle quand tu mens, Suki. Non, mais je ne pensais pas qu'elle allait vous dire qu'elle l'a retirée pour un gars, quoi. Pour un gars, quoi, là, on ne code plus, hein. Ah, pardon. Pour un gars, il s'agit. Il y a quelqu'un qui a dit chameau ? Chaussette. En fait, vous parlez à deux et on vous écoute. Mais on ne comprend rien parce que vous ne dites que la moitié des choses. Honesté a dit, Sarah, tu as raison. Surtout que c'est des vidéos un peu gênantes. Même si elles sont très drôles, Suki, elle fait la fille. Donc ça va encore. Mais toi, non, suprime, Suki, vraiment. Ah bah voilà. Écoute, Honesté, je te jure que Honesté, elle porte bien son nom. C'est une femme honnête. Allez, suprime. Non. Je sais que je peux porter plein pour atteinte à l'image. Non, mais on dirait que ta date, elle est sur ma chaîne. Elle va vite basculer sur ta chaîne. Non, ça fait partie de notre histoire. Rabir, Tony, ça fait partie de notre histoire. Je ne veux plus faire partie de cette histoire. Non. Rabir, il va te défoncer, là. Un jour, je sens que Sarah va devenir une influenceuse. Vous savez, les influenceuses parfaites, là. D'ailleurs, c'était ça son but à la base. Elle n'allait jamais vous montrer sa possibilité. C'est moi qui l'a convaincue. Je lui dis Sarah. Absolument pas. Je me suis détendue toute seule. Moi, je ne calcule rien. C'est juste qu'au début, j'étais timide, en fait. J'étais très timide. Oui. Mais non, jamais je deviendrai ces filles-là qui ne vous montrent que le parfait et tout. Jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je ne me sentirais pas moi-même. Et forcée, tout ce qui est forcé, ce n'est pas fait avec plaisir. Oui, bon, ça... Non, ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé parce que toi, tu as une partie de ta personnalité qui est comme ça. Tu vois, un peu femme, etc. Donc, ce n'est pas vraiment... Ne ferme-la. Je ne suis pas comme ça du tout. Non, mais tu as une partie. Tu n'es pas comme ça. Mais tu as une partie, toi, qui est comme ça, tu vois. Tu as une partie ici. Tu as une partie de toi qui est classe. Est-ce qu'on peut éliminer ce qu'il y a de ce podcast ? Ou ce n'est pas possible ? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a mon bras ? Je suis allongée dessus. Demain, c'était trop marrant. Non, mais c'est vrai, les filles. Mais on vous fera des trucs comme ça en privé. En privé ? On fera, on fera. Si vous voulez que je vous imiterai bien, envoyez-moi un snap avec une demande. C'est une folle, Sarah. Qu'est-ce que vous voulez que Rabir fasse ? Rabir ouvre une porte. Et tout ce que vous voulez, je vous le fais. Mais en privé. Si, Sarah, au début, tu étais comme ça, je me rappelle, mais on t'aime. Sur snap, ouais. Vous m'envoyez un snap. Il y a un bouton éjecté, si tu veux, Sarah. Vidéo privée avec les danses olé olé de Souk. Je peux vous envoyer ça aussi. Les filles, tous les matins, j'envoie à Sarah des snaps de moi en train de danser. Et à chaque fois, elle ne fait aucun commentaire et ça m'énerve. Elle m'énerve, les filles. Elle m'envoie sa tête. Elle vient de se réveiller. Elle a des petits yeux très, 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 très bridés. Et elle commence à... Et elle fait un petit sourire en coin. Elle fait un petit sourire en coin avec sa faussette. Et elle commence à danser. Mais ce n'est pas des danses genre... C'est des danses... Voilà. Ce n'est pas très Charlie, quoi. Et elle fait ça. Elle m'envoie ça alors que moi, je suis au taf. Elle m'envoie ça. Et je me dis, mais elle veut quoi, en fait ? Arrête de dire, ce n'est pas très Charlie. Je suis des tutos. Ouais, bah tes tutos, retape le bon titre. Parce que là, ton titre, ça ne va pas du tout. Je ne sais pas ce qu'on t'apprend à danser. Elle est fait, elle est là, le story et tout. Elle m'envoie. Je comprends pas, elle veut me séduire. Elle veut faire quoi ? En fait, elle m'en envoie tellement, les filles, que j'ai beau appuyer sur le snap violet, ça ne s'arrête pas. C'est des mouvements de hanche. Et moi, comme j'ai un gros problème sur snap, c'est que je ne supporte pas qu'il y ait des trucs qui ne soient pas ouverts. Ah oui, j'ai cette phobie-là. Donc j'ouvre tout, sans lire. Il faut que j'ouvre tout. Il faut que j'ouvre tous les colis. Donc je ne lis pas et à chaque fois on me dit, alors ? Je fais quoi alors ? Ah ! Non mais attends, mais Sarah, maintenant, maintenant, sérieux, Sarah, je veux une réponse honnête. Je danse bien ou pas ? Non mais, il ne fallait pas poser cette question. Quoi ? Tu es en train de te mettre une balle dans le pied, toi. Non, pitié. Non, tu ne danses pas bien, mais tu sais de tortiller, ouais. Ah oui, ça, on te l'a bien appris sur les tutos, ouais. Je pense que tu t'es plus concentrée sur ça. Ouais. T'inquiète. Moi aussi, je vais t'envoyer ça demain. Oh non, pitié. Je vais lui envoyer ça. Tout sauf ça. Elle rêve de voir ça. Oui. Elle dit tout sauf ça. On a entendu sa salive. Ah ! C'est mon rêve que tu me les envoies. Vacances d'enfer Marrakech et d'enfer Marrakech et Raguédir. Hussi, on a déjà raconté ça. Franchement, ça apporte de très mauvaises modes. Je n'ai même pas envie de reparler de ces vacances. Ouais, les filles, c'est vraiment une des pires épreuves de notre vie. Vous vous rendez compte, là, ça va vraiment prendre l'envoi. Et ce n'est pas parce qu'on prend ça avec humour que moi, en tout cas, pour moi, c'est une des pires épreuves de ma vie. Il y a eu trop de choses. Moi aussi, tu rigoles ou quoi ? Ça m'a traumatisée sur beaucoup de choses. Ça atteint aussi ma mère. J'ai même pas envie d'en reparler. Limite, je n'ai pas aimé vous en parler en mode humour parce que ce n'est même pas marrant. Mais bon, comme on prend tout à la dérision. Donc voilà, Sarah, elle t'envoie ses danses tous les matins, Souk. Tous les matins que Dieu fait. Quel style de musique ? Alors, en ce moment, c'est du Chris Brown. Under the Influencer. Oui. Mais si vous voulez savoir c'est quel type de danse, c'est un peu les mêmes danses que dans le type de Chris Brown. Voilà. C'est un petit peu les mêmes chorégraphies. que Chris Brown n'a pas que les filles avec lui. Non ! Je suis des tutos sur YouTube. Encore cette musique. Tu sais, j'aimerais bien voir leur tête. Je suis toujours en train de parler parce que c'est trop drôle. C'est grave. Je les imagine, là. Je suis en train d'imaginer la tête de chacun, là. Oui, même moi. J'essaie d'imaginer. J'imagine très bien. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'imagine très bien Inès. Bon, Inès, je l'ai vue, c'est vrai. J'imagine aussi très bien Peanuts. J'imagine très bien... Il y a qui d'autre ? Tu sais, Sarah, à chaque fois que j'ai imaginé quelqu'un qui commente souvent, à chaque fois que j'ai imaginé son visage, quand la personne m'envoie son visage, elle ressemble à ce que je m'étais imaginé. Ah bon ? Oui. Imagine Azouz. Azouz, je t'imagine très, 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 très bien. Mais Azouz, je sais qui tu es, de toute façon. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est où votre voyage de rêve ? Moi, c'est... Je ne sais pas. Ça, c'est une question que je n'ai jamais su répondre. Parce que le monde entier me fascine. Moi aussi. Ça, ça sent les gens qui n'ont jamais voyagé. Azouz, on se retrouve là, quoi. Ah oui. Sokeina, tu ne m'as jamais vue. Mais c'est vrai, Sokeina, tu n'as jamais vue Inès. C'est moi qui l'ai vue. Oui, moi, je n'ai jamais vu Inès. Tu m'as juste dit qu'elle me ressemblait. Ah oui, oui, elle te ressemble. En mieux, hein. Je rigole, les filles. En fait, vous vous ressemblez, mais chacune a sa particularité. Inès, elle a une particularité. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? Inès, je ne me souviens plus de toi. Je me souviens juste qu'elle était très belle. Je la vois, là, en snap. Lady Az, tu m'imagines comment ? Alors, toi, je t'imagine avec de longs cheveux châtains. Avec des yeux verts. Ouais, ouais, ouais. Alors, ensuite, Sarato, vous ne voulez pas réagir à des histoires d'abonnés ou de témoignages assez intéressants qu'on raconte dans le live ? Moi, je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas mon live. Je ne peux pas m'imposer, malheureusement. Racontez les filles. Racontez les filles. Vos histoires, on va y répondre. Racontez les filles. Racontez. Eh bien, sauce chinoise, je l'imaginais exactement comme ça. Moi, pas du tout. Sauce chinoise, je l'imaginais vraiment comme une chinoise. Ah bon ? Et quand j'ai vu sa tête, au contraire, elle est très belle. Mais elle a des beaux yeux grands, ronds. Ah bon, est-ce que je peux te décrire ? Est-ce que tu es mariée, sauce chinoise ? Non, elle n'est pas mariée, c'est ma copine qui connaît sa vie. C'est ma copine. Alors, sauce chinoise, la pauvre. La pauvre. Sarah, d'ailleurs, je te le dis, sauce chinoise connaît absolument tout sur la date. Je lui ai tout envoyé. Les vocaux, les missailles. Oh non, ça va, ça va, ça va, sauce chinoise ? Oh non, t'as pas subi ça, sauce chinoise ? Et elle a même subi une chose, j'ai pleuré en vocal. Oh non. Et tu oses te tenir devant elle, là ? Et tu oses te tenir devant elle ? Ouais, m'shkina, elle est très honte. Les gens m'ont plus honte, le genre c'est chaud. Et je crois que depuis que j'ai fait ça, sauce chinoise, elle me voit un peu plus du même oeil. Sauce chinoise, tu peux dire ce que tu penses ? Sauce chinoise, ça va ? Sauce chinoise, ça va ? Eh Sarah, quand je te dis, je m'en peins, on a commencé la conversation à 17h, je crois qu'on l'a fini à 2h du matin, mais ça s'est passé sur 2 jours. Je lui ai envoyé les messages bocaux, je lui ai transféré les audios, je lui ai transféré nos conversations. Pourquoi tu fais ça, ça se fait pas ? Moi j'ai subi, mais moi je suis solide. Mais ça va, je suis chinoise, elle a l'air toute hnina et tout, tu lui as fait ça. Elle avait l'air intéressée. Non, parce que m'skina, elle savait pas d'en quoi le rentrer. Parce que t'as mis, je ne suis plus là. Elle a mis, je ne suis plus là. Non, mais dis la vérité, je t'ai saoulée. Eh ben franchement, c'était solide, si t'as subi ça et que tu viens encore dans ses lives, c'est que moi je l'aurais bloqué. Non, elle a dit, regarde, je rigole ma souk, ça m'a fait plaisir de te parler. Bah tu vois. Ah ouais, mais... Tu fais subir aux gens des choses comme ça, c'est chaud. Bah moi aussi, les choses chinoises, on a un peu discuté. Mais les choses chinoises, on est en train de se confier à elle, c'est chaud. Moi je me suis confiée, mais après j'avais tellement de choses à dire, je me suis dit non, je vais la laisser la pauvre. Je vais pas la faire subir. Mais pareil, en fait, t'étais déjà passée juste avant. Azouz, il t'a dit, Sarah, tu m'imagines comment ? Ouais, je t'imagine, mais je te connais. Comment ça, je t'imagine comment ? Je te connais. Eh Azouz, tu t'appelles Azdin ? Ou Aziz ? Parce que j'ai un doute là. Si c'est pas ça, alors je te connais pas, mais je suis sûre de te connaître en vrai, genre je t'ai déjà vu. Là toi-même, tu m'as dit que tu m'as déjà vu. Tu as déjà été au Venezuela, oui, quand j'étais petite. Et Sarah, tu m'imagines comment ? TKN ? Non, mais laisse-moi répondre. TKN, toi je t'imagine avec des curly airs, avec des yeux un peu bridés, enfin un peu étirés, et avec un nez tout petit et une grosse bouche. Sarah, tu ne connais pas, c'est Aziz. C'est vrai ? Enfin on connaît son prénom. Ça date ? Ah, il y a Aziza en bas. Ironica Mars, oui ma chérie. Ah ouais, Aziza. Aziza. C'est bon. C'est bon, tu as dit ton prénom, c'est-à-dire qu'elle est heureuse. Tu n'aurais pas tout simplement pu lui demander ? Qui ? Aziza, Aziza. Aziza. On va l'appeler comment maintenant ? J'ai rien compris là, ce que tu racontes. Ah, je pense. Aziza, Aziza. Oui, et ben, elle a enfin dit son prénom. Oui, et donc ? Tu te rends compte que depuis le temps, on ne savait pas comment elle s'appelait ? Mais ça se voit que c'est Aziza, Aziza. Mais non, moi je pensais qu'elle s'appelait vraiment Aziza. Mais non. Il y a des prénoms comme ça. Ben si. Il y a une saverine qui aurait dit ici, elle est avec moi au lycée. Une vraie peu frappe. Ah, c'est vrai ? Des petites soquies qui étaient dans le même lycée. Voilà. Voilà. Sarah, elle est toute chamboulée. Pourquoi ? Mais non ! Faites un live dans Rabir et Tony. Non. Non, Sarah, elle ne veut plus entendre parler de ses noms-là. Non, je ne veux plus entendre parler de ces deux gars. C'est de paumé, là. À Aziza, il a dit, Sarah, je l'ai dit plusieurs fois. Moi aussi, ça me semblait qu'il avait déjà dit. Non, mais je ne le lis jamais à Aziza. Ah bon, tu as un prénom aussi, Muriel ? Je ne le savais pas. Et Omaidio, vous connaissez son nom, ouais. Je ne sais pas s'il veut qu'on le dise. Il veut Omaidio qu'on le dise. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas ? Non. Sarah, je ne veux pas de problème. Je ne veux rien. Ses yeux naturels sont beaux. Merci, Laïdi. De ouf, sans fossiles, ouais. En tout cas, il a ses yeux sans fossiles. Je lui dis tout le temps. Mais c'est peine perdue, les filles. J'ai abandonné. Je n'ai plus d'énergie pour ça. Bon, les filles, ce n'est pas intéressant. Racontez-nous vos histoires, les filles. Après, ce n'est pas censé être intéressant. C'est un appel téléphonique, les podcasts. En fait, vous assistez juste à notre appel téléphonique quotidien. avec vous, partagez avec vous. Ouais, et Sonia. Grave, mille fois mieux. Je vais essayer. Demain, je crois que je vais vous faire une vidéo entière sans make-up. Un mukbang entière sans make-up. Peanuts, elle m'a dit, Sarah, tu me vois comment ? Alors, Peanuts, toi, je te vois très bien. Je te vois avec... Alors, je te vois un peu pas blonde, mais je te vois un peu cendrée. Mais fausse, hein. Genre, tu t'éteintes tes cheveux. Tu sais, toi, tu es une brune qui s'éteint les cheveux un peu en cendrée. Tu as les cheveux un peu courts, carrés, je dirais, même, ou un petit peu plus longs. Carrés, ouais, carrés. Et tu as les yeux un peu marrons, clairs. Et tu as le teint un peu bronzé. Oui, je le fais vraiment, les filles, promis. Promis, je le fais vraiment. Promis. Sarah est précis, c'est grave. Et moi, Sarah, comment tu m'imagines qu'on rigole ? Mais c'est quoi ? C'est joué, j'ai pas compris. Comment tu peux les imaginer ? Non, mais on aime bien, laisse-moi. Je me suis trouvée une passion. Mais confirmez-moi, les filles, si vous êtes comme ça ou pas. J'ai l'impression que vous me faites quand même. Les filles, vous me faites sourire et même rire malgré des moments sombres. Oh, Soreille. Ah, je croyais que c'était toi qui disais ça. Je disais, mais qu'est-ce qu'elle nous fait ? Elle va pas commencer à se confier ? Moi, je m'en vais. Soukeina, ton maquillage, c'est ta carapace ? Parce qu'à chaque fois, tu dis que tu es prête à affronter le monde quand tu te maquilles. C'est vrai. Elle me le dit souvent, je comprends jamais. Bah, c'est comme toi, t'as une carapace, c'est... Toi, ta carapace, c'est... Attendez, vous allez me foutre la paix avec ma carapace. Là, je commence à l'entendre de plus en plus, cette carapace, la fameuse carapace que vous trouvez sur moi. Je n'ai aucune carapace. Chut, je parle. Je n'ai aucune carapace. Vous voyez une carapace en moi, c'est peut-être que vous, vous en avez pas parce que vous ne vous protégez pas. OK ? Et là, je ne vise pas vous, les filles. Je vise deux personnes dans ce live. Soukeina et Azouz qui parlent de ma carapace à chaque fois. Je n'ai pas de carapace. Eh, on a tous une carapace. Moi, ma carapace, c'est le maquillage. Vous me l'enlevez, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Eh, pourtant, les filles, moi, je suis d'accord avec vous. Quand je me vois plus belle sans maquillage, moi aussi, je me trouve plus belle sans maquillage. Surtout au niveau des yeux et tout. Je trouve que je fais plus mon côté latino et j'aime bien. Mais ce n'est pas une question de beauté. C'est une question, je ne sais pas comment expliquer. Je n'ai pas encore les outils psychologiques pour répondre à ça. Mais c'est une question, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça me protège. Je ne sais pas pourquoi. C'est très bizarre. Il y a un autre jeu, Sarah, dis-nous si on est en couple ou pas. Alors, qui ? Alors, Sarah Azouz, il a dit « I love you ». Ouais, I love him too. Ensuite, tes futurs enfants marocains et néerlandais. Bah oui, on va enfin assumer Azouza et moi. On va enfin assumer notre enfant. Ouais, c'est ce que j'attendais. C'est bon, Azouza, on assume ou pas ? T'es prête ? Parce que moi, j'étais prête depuis longtemps. Ouais. Mais elle ne va pas assumer. What, Sarato ? Non, elle ne veut pas Azouza, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas aller à l'encontre de son... Mais oui, oui, oui. We have a love story. With Azouza. C'est bon. Mais tu veux, c'est psychologique. Un jour, je les ai perdus. C'était ma carapace. Mais alhamdoulilah, ça a repoussé. Je comprends ce que tu dis sur le maquillage. Alhamdoulilah, au moins que ça a repoussé. Sokina, tu n'as pas tous les revenus, là ? Oui. Ah, va boire. Non. Question, qu'est-ce que YouTube a changé dans vos vies ? Juste qu'on a une vie sociale meilleure grâce à vous, vu qu'on ne vous parle. Oui, exact. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un gros bon point. C'est juste qu'on parle à des gens, maintenant, quoi. Non, c'est bon, ne nous fais pas passer non plus pour des hommes de Cro-Magnon, quoi. On ne parlait pas à nous, pas. Mais qu'est-ce que c'est qu'on parle à des gens, enfin ? Arrête, c'est toujours dans l'abus. Non, mais moi, j'avais deux copines et toi, Sarah, tu avais une meilleure amie, c'est vrai. Elle m'a dit, je suis en couple. Sarah, non, toi, tu ne l'es pas. Je ne pense pas. Tu me confirmes ou pas ? Est-ce que Azouz, tu n'aimes Sarah aussi que son moustache ? Pourquoi vous voulez dégoûter Azouz de moi, là ? Sarah, on date quand ? On date là où tu m'as vue. Tu te rappelles la ville où tu m'as vue ? On se date là-bas. Quand il faut qu'on programme ça... Est-ce que tu pourrais venir ? Je suis en couple, moi. Avec moi, oui. Et Sarah ? Oui, tu peux venir. De toute façon, tu viendras. J'ai une vraie question à te poser, Sarah. Oui. Ah oui, mais vous m'avez empêchée de parler de ma date. Bon, bah ok, je ne la pose pas. Non, mais dis ! Est-ce que si, par exemple, je fais une date... Non, là, c'est très sérieux ce que je te demande. Sarah, allô ? Oui. Est-ce que si, par exemple, je fais une date avec ma date, est-ce que tu accepterais de venir avec moi ? On fait une date ? Bah oui, est-ce que je peux tenir ce qu'on appelle une chandelle aussi avec moi ? Mais et alors ? Ah oui ! Moi, je suis là, j'assiste à la date de deux ignorants de la vie. Moi, je suis là, j'ai l'âge d'aller procréer et de faire ma vie. Je suis là, je tiens la chandelle, moi. Des malades mentaux. Je ne comprends pas. C'est quoi ? Bah, ça me coûte ma dignité, pardon. Mais pourquoi ou quoi ta dignité ? Tu peux rigoler, tu peux parler de sujet, d'idées. Genre, moi, je suis là, je vous parlez, moi, je suis là, je rigole. Oui, tranquille, c'est amical. C'est ce qu'on va faire. Ça va être très simple. Pendant que toi, tu fais ta date. Moi, 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 Allah. Je te jure, tu me demandes de venir à une date, à une date, Allah, je viens pour toi. Je te jure, je m'en fous. Parce que je ne vais pas te dire. Mais je ne veux pas que tu sois là, moi. Connasse ! Je vais être avec ma date tranquille, moi. Qu'est-ce que tu veux venir à faire avec moi, toi ? Ça va venir plomber l'ambiance. Bah, Azouz, si tu fais une date avec Sarah, est-ce que tu acceptes que je sois là ? Oui, avec Azouz, ah oui. Alors, Sarah, rendez-vous là, tu sais, on ira là où tu voudras jusqu'à la fin. Non, Sarah, sérieux, je te parle sérieux. Bah, vas-y, ok. Dis Allah. Non, non, il n'y a pas de dis Allah, dis pas Allah. C'est quoi, ça ? Non, tu viens vraiment ? Mais non, je ne viens pas, t'es folle, déjà. Eh, mais ce qu'elle croit que dans un date, c'est la seule à décider. Je vais arriver, ta date, elle va me dire, pardon, qu'est-ce que tu fais là ? Par contre, c'est qui, là ? Moi, je vais mettre un poing dans sa gueule. Je vais dire, pardon, comment ça se fait là pour tenir la chandelle, monsieur ? Que voulez-vous ? Et là, elle va commencer à nous insulter toutes les deux, mais moi, je l'encastre, quoi. Donc, ça ne va pas être pareil. Donc, voilà, bon. C'est ça que tu veux, tu crois que c'est toi qui décide ? En soi, c'est bien, tu seras la chaperonne, mais oui. Mais, mais, bonjour les gens. Allô ? La date se fait à deux. C'est ok, il n'a veut que je vienne, mais l'autre, je pense qu'elle ne voulait pas avoir quelqu'un qui tient la chandelle, je pense. Si. En vue de son caractère de mère, excusez-moi du terme, je la vois mal, non. Non, mais on ne lui dit pas. Genre, je suis votre mahram, moi, en fait. Bah, c'est bien. Ça commence bien. Non, mais c'est sûr, avec Azouza, c'est sûr que Sokayna viendra, parce que moi, je ne veux pas me retrouver avec toi. Donc, c'est sûr que Sokayna viendra. Ça sera un trio. Ah oui, 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 oui. À mitale. So que c'est quand les vrais chèvres de McDo, ça m'a manqué beaucoup trop. Je ne sais pas, c'est quand qu'ils vont les remettre, ils sont en train de me plomber l'ambiance. Ils ont enlevé les vrais chèvres ? Mais bien sûr. Enfin, McDo, je vous aime. Vous avez enfin fait une chose qui s'appelle humaine. Enfin ! Mais mon Dieu, c'était quoi ces horribilités de vrais chèvres ? Mais ça fait des mois et des mois qu'ils ont... Mais Hème de l'aime, ils ont tout compris ! Mais tu n'as pas compris que je... Mais c'était horrible ! Je suis en dépression depuis qu'ils ont retiré la chèvres. Et bien, déprime, déprime. Va à la ferme et mange du crotin de chèvres, c'est plus vite. Et s'ils auraient mis les frappes chèvres, là, j'aurais surmonté ma dépression plus facilement. Oui, oui, ben franchement, McDo, je vous aime. Je ne vous aimais pas, mais là... Lady Haz, elle a dit, ça reste que je suis en couple mariée-fiancée. Alors, soit mariée, soit fiancée. Non, elle est en couple, je le sais. Ah bon ? Ouais. Je le sens, plutôt. Il y a une fille, elle a dit, c'est faux, Sarato, je suis mariée depuis 8 ans, alhamdoulilah, tu t'es trompée. D'ailleurs, c'est moi. C'est moi qui, quoi ? C'est moi sur Snap avec l'émoji, garçon, en référence à mon âme. Ah ! Ah, Patrician, c'est toi ! À chaque fois, je vois Patrician. Je me dis, qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? Ah, mais ça, toi aussi, je t'ai raconté l'histoire de ma date sur Snap. Ah, excuse-moi, alors je me suis trompée. Ah, mais celle-ci, et je l'aime beaucoup, elle. Moi, j'ouvre plus ces messages parce que j'ai un doute. À chaque fois, je me dis, c'est bien celle qui utilise le compte de son husband ? Ouais, parce que c'est un autre, mais c'est une fille, c'est juste... Parce que je voulais pas me retrouver bloquée avec une conversation, avec une date, quoi. C'est... Ah, bah excuse-moi, d'accord. Tu veux pas te créer un compte Snap ? Non ? Je t'interroge pas de te créer un petit compte Snap pour qu'on puisse discuter ? Sans avoir la possibilité que ton husband, M. Patrician, tu vois comme tu veux, c'est une suggestion. Mais non, t'as pas compris, c'est pas le cas de son mari. C'est juste qu'en gros, elle a fait un Snap, mais elle a pris l'apparence d'un, quand même, en référence à son mari aussi. J'ai rien compris. Ta gueule, c'est juste pour pas qu'il soit jaloux. Non, mais vous compliquez trop la vie, on va expliquer. Mais pourquoi qu'il soit jaloux, Zama ? Jaloux de quoi ? Non, elle est jaloux. Parce que genre, en gros, si elle fait un Snap avec une fille, peut-être que les gens vont l'ajouter. Donc là, c'est un mec, au moins, aucun mec va l'ajouter. T'as compris ? Je n'ai pas compris dans le contexte, non. Ça se voit qu'on n'a jamais eu quelqu'un qui nous avait, qui est jaloux pour nous. Si, moi j'en ai un, il est dans le Snap, dans le live. Mais non, mais en gros, elle, elle utilise le Snap d'un Kums, pour qu'en gros, il n'y a aucun Kums qui l'ajoute. Parce qu'ils vont se dire, ah, mais ça... Ah, mais oui, mais le truc... Non, mais attends. De toute façon, quand tu crées un Snap, personne ne peut t'ajouter sauf si tu leur donnes. Non, parce qu'il y a sur Ajout Rapide. Ajout Rapide. Ah, bah pas mal, Patrice. Je ferai ça après mon wedding. Ouais, ça, ça s'appelle de la jalousie pure. Elle était brute. Ça se voit qu'on n'a jamais connu, ça, quoi. Mais moi, je l'ai connue, laisse-moi. C'est qui ? C'est qui ? Sarah, toi, à ton avis, je suis en couple ou pas ? Aziza, Aziza, toi, t'es mariée depuis pas mal de temps, ouais. Sarah, tu as un nouveau date ? Ouais, bah, il est là, normalement avec vous. Ensuite, tu peux enlever l'option à Ajout Rapide. Pas mal. Sarah, t'acceptes pas de date sur Snap ? Si c'est toi, oui. Ensuite, Sarah, tu ferais des vidéos avec ton husband ? Demandez-lui, elle est là. Ensuite, tu... Bon, Sarah, toi, à ton avis, je suis en couple ou pas ? Bah, Aziza, je dis que t'es mariée depuis pas mal de temps. Sarah, devine nos âges ? Oh, bah, ok, ce jeu me plaît bien. Alors, monsieur Oubd Belha, toi, t'as 65 ans. Minimum. Sarah et Azouz, mariez-vous ? On verra, hein. Oui, Mouna, je rigole. Non, mais je ne vais pas faire de date, de toute façon. Je n'ai pas envie de faire de date. Toujours la même chose. Je ne veux pas faire de date. Je ne veux pas faire de date avec cette date-là. Donc, c'est bon. C'est bon, on parle d'autre chose. J'ai peur que Sarah commence à me disputer. Je sens qu'elle est là, je suis arrivée à bout de sa patience. Je la connais quand je suis arrivée à bout de sa patience. Non. Sarah, ne t'inquiète pas pour tout à l'heure. Ma sœur n'a pas regardé le live. Question YouTube. Vous êtes-il rapprochée ? Non, en vrai, Sarah et moi, on a toujours été proches. On a toujours eu des routines bien précises. Par exemple, on a eu une autre routine où on regardait les Hits 50. Ensuite, on a eu une autre routine où on regardait Noémie Makeup Touch. Ensuite, on a eu une autre routine où on regardait The Originals. D'ailleurs, j'étais très amoureuse de Klaus. Ensuite, on a eu... Non, on a toujours été comme ça. Ça ne nous a pas plus rapprochées. Ça nous a éloignées, oui. Parce que quand tu fais de la vlog et tout, quand ça fait ses montages, on ne se parle plus. Oui, c'est vrai. Elle a trouvé une occupation, on va dire. Moi, mon montage, je l'ai fait en deux-deux. Je crois que ça se voit. Date, 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 date. Je viens de venir, j'entends date. Wouah, Baraka. Non, 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 laisse-nous, laisse-nous. Il faut qu'on bâtisse notre avenir, là. Arrêtez. Ceux qui disent Baraka, c'est ceux qui ont déjà bâti leur empire marital. Laissez-nous bâtir notre empire marital. Mais enfin, vous ne voyez pas que le temps passe. Il y a un autre Covid qui va arriver, il va nous bloquer. C'est grave, grave. Et ceux qui m'empêchent de parler de ça. Laissez-moi évacuer mes sentiments. Non, mais je ne parle pas de toi. Toi, ferme-moi. Moi, je parle de moi. Elle a quoi ? Je vous ai dit qu'elle s'incruse dans tout. Moi, je parle de moi. Toi, vraiment, t'es toi. Vraiment, t'es vraiment. On ne veut pas te tourner à son histoire. Mais moi, la fourrue bâtisse mon empire, mais enfin, vous avez ma pitié de moi, merde. Enfin, aidez-moi. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème ? Et ceux qui me disent, arrêtez de parler de ma date, là. Laissez-moi bâtir mon empire. Non, mais laissez-moi bâtir mon empire. Laissez-moi découvrir plein de choses de ma personnalité, savoir ce qui ne va pas, comment c'est à bâtir des choses, comment c'est à avancer. Laissez-moi. Ah, mon Dieu. Et eux, ils ont déjà bâti leur empire. C'est pour ça qu'elles disent ça. Elles sont saoulées de ces sujets. Merci de me répéter, Timon. C'est comme Timon et Pumba, quoi. Elles répètent tout ce que je dis. Sarah répond. Oui, je n'ai pas vu Mona, pardon. Sarah, elle a dit « Souk qui bâtit son empire égale, elle s'auto-sabote. » Ah, grave. Souk qui bâtit son empire. N'importe quoi. Souk qui répète mot pour mot. Eh, Sarah, tu n'as pas remarqué que souvent, je répète mot pour mot ce que tu dis ? C'est exactement ce que je viens de dire. Tu la répétes encore. Bon, et moi, je n'en ai pas. C'est grave. Tu peux me foutre la paix ? Grave, elle veut m'accompagner à mes rendez-vous, mais je lui mets un point dans sa gueule. Elle reste à sa place. Laisse-moi pas prêter pour me tremballer de Souk qui n'a avec moi. On met toutes les deux des robes au poli et on va en date avec ma délite. Souk qui n'a, vous me voyez ou pas, là ? Non, on ne te voit pas. Alors, attends. Vous ne me voyez pas, t'es sûre, hein ? Oui, oui. On me lève, hein. Alors, attends. Je vais aller un peu. Hop. Je suis morte de rire. T'es sûre qu'on ne me voit pas, hein ? Non. Souk qui arrive en date et qui demande à Sarah de parler à sa place ? Non, je suis capable d'être l'idiaque. Attends, ferme-là, je cache mes désécouteurs. T'es une malade. T'es une malade. Alors. Allô ? Ouais. Vous m'entendez ? Oui. Supra-gyneuse. Ensuite. Je t'ai trouvé une date, tout cas. J'en sais pas. Vous n'avez pas compris qu'elles veulent autre date toxique ? Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, les gens ? Je comprends. Et les gens toxiques, laissez-les vivre leur toxicité. Jusqu'à ce qu'ils comprennent. Sarah, ça se passe que moi avec Omaidio. Omaidio, c'est mon fils. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se fasse ? Non, mais par rapport à votre embrouille. Ah non, en fait, on n'est plus sur les réseaux sociaux ensemble, je l'ai bloqué de partout, donc je parle sur les lives. Je pense que c'est pas plus mal. Non, non, non. Pour le moment, on va rester comme ça à un moment. Pourquoi ? Non, non, non. Un petit peu. Non, arrête de faire la dure comme ça, la débloquer. Non, non, un petit peu, un petit peu, et après, on débloque. Sarah, je t'entends en stéréo, c'est trop marrant le son. Parle, Sarah ? Ouais. Ouais, moi aussi, je t'entends un peu en stéréo. Je sais même pas ça veut dire quoi, stéréo. J'avoue. Je comprends pourquoi elle dit que t'es une adolescente, en fait, tu connais rien encore. Arrête. Je sais qu'elle a pas dit que je dis ça, j'en rigole. Arrête. On a trop rigolé, là. Ah, il y en a plein qui n'ont pas suivi les disputes au Maidio. Vous voulez qu'on vous raconte ? Bah, au Maidio, il m'a juste affiché en live, quoi. Et c'est barré. Non, mais il a rien dit. Non, il a rien dit de méchant. Il a juste... Je sais rien, quoi. Non, c'est que Sarah l'a retiré modo au Maidio. Attendez, je veux voir mon père. Attendez, surtout si vous entendez quelque chose. Oui, papa ? Je parle en même temps, Sarah, ou pas ? Ça va ? Je suis avec Soukeina. Oui, allô ? Qu'est-ce qu'il y a ? Salem. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Avec Soukeina, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, Salem. Soukeina ? Oui, Salem. Je l'ai écouté. Elle a courte ça. Non, non, mes mamas j'attends. Non, 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 non. Je suis en live. Bon. Laisse-moi. Il a dit Kourdesar. Je ne sais pas pourquoi il t'appelle comme ça. Ça va, Tico, mon fils ? Oui, je disais, en gros, Sarah, elle a retiré Maidio Modo et elle comptait lui dire après le live, sauf que lui, il est venu, il a dit juste, ah oui, Sarah, j'ai vu que tu m'avais retiré Modo, j'aurais apprécié que tu me le dises parce que quand même, en gros, je m'implique et tout pour bloquer tes haters et tout. et ensuite, il est parti, il a dit bonne soirée. En fait, il n'était pas énervé, il a juste dit bonne soirée et Sarah, en fait, elle est partie sur Snap, elle a voulu lui envoyer un message pour lui dire pourquoi elle avait retiré Modo et elle a vu qu'elle ne voyait pas son score. Donc, en gros, elle pensait qu'Omaidio l'a supprimé et du coup, elle l'a bloqué de partout. Sauf que le lendemain, Omaidio m'a envoyé un message, il m'a dit, pourquoi Sarah m'a bloqué sachant qu'il l'aime beaucoup, genre il la considère comme sa grand-mère et tout. Oui, je vais te le donner, attends. Et du coup, en fait, tout ce qui s'est... Attends. Oh, tais-toi. Et en fait, et en fait, attends, je vais te trouver les écouteurs, attends. Tiens. Tiens, papouni. Eh Sarah. Oui. Azouz, t'en as parlé ? Non, mais non. Azouz, elle a dit, Sarah, je peux demander ta main, là ? Oui, elle a dit, bien sûr. Viquel Padre. Bien sûr. Connaissant Azouz, c'est une lâche, je vais la passer, elle va partir. Et je disais quoi ? Je disais oui, et du coup, en fait, Omaidio, il m'a dit, mais Soukaina, je ne l'ai pas du tout bloqué, Sarah ne m'avait jamais accepté en amie. Et là, quand il m'a dit ça, j'étais grave énervée contre Sarah, on était à Pimki, je lui ai dit, je ne savais pas. Moi, je ne connais pas Snap, tout ça. Je fais l'ancienne. Je ne connais pas tout ça, moi. Non, mais ce que je n'ai pas aimé, mais après, c'est Omaidio, je m'aime beaucoup. De toute façon, il n'est pas redonné dans tout, Omaidio. C'est juste qu'il a dit, moi, je donne de mon temps pour tes, en gros, le taf de Modo et toi, tu fais ça. En fait, c'est ça que je n'ai pas trop apprécié, quoique, il croit que je le prenne pour, alors que pas du tout, vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas comme ça. Sarah, m'est-ce qu'il débloque-lui, du coup ? Oui, je vais le débloquer, c'est juste une question de, j'ai énormément de bloqués dans mes bloqués Snap et pour retrouver Omaidio, et sachant que ce n'est pas par ordre alphabétique, ça va être chaud. Et je prépare déjà mes yeux à ça. C'est juste ça, je vous jure, ce n'est pas une question de rien, quoi. C'est juste ça. Après, après, voilà, quoi. Mon père, il est en train de faire des tractions, je vais le laisser faire des tractions. Je te jure, il fait des tractions à ce temps-ci. Oui, j'essaie avec la barre. Oui, on fait des tractions avec une barre, ce cas-là. Non, mais je me rappelle que c'est une barre que vous avez mis du tout à l'installer. Pas du tout, ça s'installe très vite. Et toi, je te jure, tes souvenirs sont bafouées. En tout cas, il y a une barre que vous avez eu du mal à installer. Tu cherches quelque chose, papa ? Une petite lampe. Je suis dans ma favela avec mes locaux. On danse à Marbella et change de ticot. On se dit que c'est maravillou une fois dans la ticot. Moi, je suis ton fratello qui met le l'un pour tout. Tu arrives sur le gil, je veux faire un gros collage. On respecte tout le monde, on est dans la ticot. On est dans la ticot. On est dans la ticot. Beau papa, ça me fait dire de t'entendre. Beau papa, ça me fait dire de dire de dire arrête toi de te foutre de nous alors qu'on ne sait même pas à quoi tu ressembles, on ne sait même pas qui tu es. On dirait une chanson hindi, lol. Azuz, aïe. Azuz, Azuz. Azuz, Azuz, Azuz. Maintenant que je sais que tu n'es pas en couple avec nous, d'après ce que j'ai pu comprendre, tu vas m'ajouter sur Snap. Voilà. Parce qu'en fait, Azuz, il a dit que sur Snap, je ne réponds pas, mais je ne vois pas tes messages. Et t'as dit, bah si, Sarah, il faut que tu regardes bien. Sarato, t'es une oeuvre de qui ? Sarah, tu ne sais plus où donner de la tête en ce moment. J'essaie de trouver un pansement, là. Je pense qu'Azuz, il y a un peu un pansement. Tu n'utilises pas Azuz un pansement, ta compréhension. Ah bah si. En quoi d'autre ? Bon. Quand est-ce qu'on va tous se rencontrer pour de vrai ? Cet été. T'es une oeuvre, toi, c'est trop dans longtemps. Tu veux quoi en demain ? Bah, je ne sais pas. Cet été, le temps qu'on glow up, quoi. Il faut que je fasse quelques footing avant. Viens, on va au stade courir samedi, on les finit. Vas-y. Cet été, le temps que tu sors de l'hibernation. Il est quelle heure, là ? Il est quelle heure, ce qu'il y a ? Il est quelle heure ? Ouais. Ouais, bah, attendez, attendez. Attendez. Retourner dans la chambre. Ok. Ouais, bah, Julia, alors, je ne comprends pas, alors, je ne comprends pas pourquoi. Mais en fait, les filles, parle à ma place, parle à ma place. En fait, c'est juste que Sarah pense que Azou, c'est une personne précise, en fait. Voilà, moi, j'ai en tête que je crois parce qu'elle en connaît un peu trop. Moi, je suis sûrement, mais j'ai un doute de ouf. Et c'est une frustration. si je t'ajoute sur Snap, oh, pour de... Azou, vraiment, ma passion, ça va être des limites. Mais c'est con, quoi. Azou, ajoute, ajoute, ajoute. C'est pour ça que je t'ai dit elle a un truc à se reprocher. C'est impossible. Ajoute, ajoute, ajoute. Ah, elle ne va pas ajouter. Voilà, c'est juste, Sarah, je suis qui, alors ? Bah, dis Sarah, tu penses que c'est qui ? Mais non, je ne vais pas le dire comme ça en direct, c'est vrai. Ah, à 10 heures. Ah, mais j'ai, ouais, ouais, mais je vais dormir, de toute façon, je vais aller dans la chambre, après. Votre planning pour les podcasts est live ? c'est tous les soirs un podcast et l'heure, c'est entre 23 heures à... Voilà, à 2 heures, Enfin, 3 heures, des fois. Dis Sarah, de toute façon, je ne suis pas... Bah, je pense que si, mais tu serais très étonnée. Non, après, peut-être pas, mais en fait, on veut juste élucider le mystère, je te jure. Regarde, Oh My Joe, il est dans mon Snap. Il est dans mon Snap. Ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire. J'ai... C'est juste pour voir. Après, une fois que je serai rassurée, je serai enfin rassurée de m'être débarrassée définitivement de cette personne. Donc, il faut que je sache. Ou pas ? Ou pas ? Ou pas ? Mais moi, je pense que ou pas, après. Sarah, je suis personne que tu connais, genre, tu ne peux pas savoir. Coucou, tu es sérieux. Parce qu'en fait, quand je dis connaît, ce n'est pas connaît bien. Ce n'est pas quelqu'un qu'on se connaît personnellement vraiment, mais on se connaît de loin, on va dire. Tu vois ce qui se passe, Okina ? Mais oui, bien sûr, ta gueule. Ben voilà, toi aussi, tu le penses, non ? Pourquoi t'es bien faire comme si je n'étais pas au courant des éléments de ta vie alors que je les connais ? J'ai l'impression que tu ne me défends pas depuis tout à l'heure. Non, mais tu me caches des trucs ou pas ? Bien sûr. Genre là ? Mais pourquoi je devrais tout dire ? En fait, je ne comprends pas là. T'es qui toi ? Non. Ben, je te cache quelques petits trucs en ce moment, oui. Non, mais tu me parles sérieux ? Genre toi, dans ta vie, tu me caches des petits trucs des fois. Oui, il y a quoi ? C'est quoi ? Tu as divorcé ? Non, mais tu fais un sérieux ? Oui. Et moi, je te dis tout ? Non, tu ne me dis pas tout, non. Non, mon ami. Non, tu ne me dis pas tout, je te jure, je suis sûre que tu ne me dis pas tout. Mais pourquoi je te dis tout ? Non. J'ai caché quoi ? Je ne sais pas, justement, j'ai ce que je suis en train de chercher. Je te jure, je te dis tout. Je ne sais pas. Ben, tu as caché quoi ? Si je l'ai caché, ce n'est pas pour rien. Non, mais tu dis la vérité. Ben oui, je cache des choses, des fois. 400 personnes et 20 likes. 20 leaks. Ça ne se fait pas. Franchement, ça ne se fait pas pour la petite soquet. Non, arrêtez de me gêner. Allez, leaké, leaké. Bien, on fait comme sur TikTok. Leaké, leaké. Arrête. ça ne se fait pas. Voilà, regarde, ça monte, tu vois. Allez, leaké, on va se faire un challenge maintenant, les gars. On va monter à 300 leaks. Allez, 300 leaks, je suis sûr, vous êtes capables de le faire. Tais-toi ! Tu vous êtes capables, vous êtes capables de le faire. Allez, on va monter 300 leaks, on y est bientôt. Allez, allez, 50 leaks. 50 leaks, on est là. Leaké, leaké, leaké. On y est. Allez, vous êtes... Oh là là, ils sont forts, ils sont montés à 54 leaks. leaké. Non. Allez, allez, moi je suis sûre, vous êtes... Oh là 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 là. Tais-toi, mais ce qu'il y a fait... Liqué, liké, liké. Oh là là, on a fait le triple en quoi ? Même pas une minute ! Vous êtes capables de pire, moi je suis sûre. 400 personnes qui regardent le livre et uniquement 67 leaks ? Moi je n'y crois pas. Moi je suis sûre que vous êtes capables de mieux. Vous avez une rapidité de l'index qui me surprendra toujours. Allez-y, allez-y, allez-y. Sarah travaille à la fête foraine. Oui. J'ai déjà postulé, ils ne veulent pas, ils travaillent entre familles eux. Allez, allez, liké, liké. Tu vois, t'es montée à 85 likes grâce à moi. En fait, ça marche. Ça marche d'obliger les gens en fait. C'est ce que je vais faire maintenant dans mes lives. Je vais être là, papa, je ne recommence pas ce live tant que vous ne leakez pas. Si on n'a pas 1000 likes, on ne fait rien. Une fois, le père de Sarah, il a dit, déjà, preuve, déjà, preuve que les gens qui vous suivent ne vous aiment pas. Vous avez 20 likes et 300. 20 leaks, il ne sait pas dire les... Tout à l'heure, il m'a dit, pourquoi ils n'ont pas leaké ma photo ? J'ai dit, je dis, leaké, papa, on dit like. Il dit, non, leaké. Sarah est efficace dans tous les domaines dingues. Oh là là. Allez, Azouz, un jour, je vais l'attraper, je vais le briser en deux. Merci les filles pour les likes, mais vous n'êtes pas... Franchement, vous êtes capables d'être à 100 là. Là, on va le faire en moins d'une minute, on va être à 100. En moins d'une minute, les gars, on va être à 100. En moins d'une minute, on est capable. Allez, 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 on est en moins d'une minute, on est à 20 secondes. 20 secondes. 30 secondes. Tais-toi, tu parles plus, il y a moins de likes. Je ne savais pas que c'était possible. Allez, allez, elle, il nous reste 5 likes, on est à 100. Non, ce n'est pas vrai, les gars, on est à 100 likes. Encore 3, encore 3 likes. C'est bon, on a 2 likes, c'est bon. Allez, c'est qui les deux meilleurs au monde qui vont leaker ? Pourquoi vous m'avez parlé de cette... Moi, je ne savais pas qu'il y avait des likes en haut. Maintenant, je vais devenir obsédée par ça. On est à 100 likes, les gens. Ah non, on est redescendu à 98 likes. Je sais que c'est le rire de Sokalina qui vous a remuté, c'est quoi ? C'est 200 likes, on va y arriver en 5 minutes, 5 minutes, 200 likes. Non, mais je ne veux pas rester comme ça, j'attends. Tu vois, il faut motiver les gens, je ne savais pas. Non, mais on s'en fiche. C'est pour ça que... Non, mais on s'en fiche. En fait, ça rapporte quoi les likes ? C'est juste pour le référencement. Genre, tes vidéos YouTube, elles sont plus vues. Vous pouvez disliker, finalement, vous pouvez disliker, on retourne à 5. Comme tout à l'heure. Mais en gros, genre, toi, tes vidéos, plus elles sont likées, plus elles vont être proposées à beaucoup plus de gens. Genre, mais bon, c'est tout quoi. Attends, mais Sarah, dis-nous, c'est qui le rose élu ? Non, mais je vous jure que le rose élu, c'est une chose. Non, mais Sarah, en ce moment, en fait, Sarah, elle est tellement, c'est tellement une femme convoitée. Hésitez-toi. Non, mais je ne vous mens pas sur ce que je dis. Non, mais moi, je vais. Je ne sais plus où me mettre. Moi non plus. Moi non plus. Ce qui est sûr, c'est que ce live, tu vas le supprimer. Ça, c'est une évidence. Non, mais à l'évidence même, quoi. Donc, profitez bien de ce podcast, parce qu'il ne sera pas là demain. J'ai une grande épreuve demain. Pouvez-vous implorer Dieu de me porter et aider ? Je ferai des doigts pour toi. Je comprends c'est quoi. Sarah, arrête de déclarer pour nous. Ouais, c'est vrai, j'abuse. On va se manger l'œil. Non, mais... Merci courrier, t'es trop mignonne. T'es trop chou, merci, ma petite courrier. Dis-nous... Mais moi, tu ne me dis pas merci, t'as 10 ans, 17 ans grâce à moi. Merci. t'as intérêt à me notifier. Oui. Et Sarah, elle est trop drôle. Je crois que la personne la plus drôle que j'ai connue dans ma vie, c'est Sarah. Je vais devenir moins drôle. Tu sais, j'ai mangé tellement de Kinder Bueno, le gros paquet de Kinder Bueno. J'en ai mangé tout le paquet. Je lui ai donné à mon père que deux. Je suis troublée. Non, mais non, je lui ai donné. Il n'aime plus. Il est écœuré après. Je vais aller faire un peu de gainage. Vous restez avec moi ? Ah non, 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 Mais ce gainage culpabilise. Bah, fais-le après ton gainage. Sarah, tu fais quel bac et quelles études ? Moby, j'ai fait un bac S et j'ai fait une licence en biologie. La petite dame de la cour en courance, elle a quoi ? J'ai fait une licence en biologie, je ne sais pas dire. Attends, Sarah, ça y est, on te regarde. Vas-y, on te regarde. C'est ça. Vous méritez 1000 likes. C'est tout ? Vous êtes sérieuse ? Vous méritez que 1000 likes. Si la personne est en déplacement style tous les week-ends. Attends, je vais dire un truc très intéressant. Les filles, vous savez que si Sukaina et moi, un jour, on réussit à aller loin sur YouTube, on vous promet, on se promet, Sukaina, de toute façon, c'était promis, qu'on ouvrira quelque chose sur Paris ou en Ile-de-France en tout cas. Et ce sera soit un magasin, soit quelque chose. On va faire un truc pour vous. C'est-à-dire, c'est pour les abonnés. Hein, Sukaina ? Alors déjà, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je le ferai toute seule. Non, moi, je le ferai toute seule. J'ouvrirai toujours un truc et ça sera un truc qui vous plaira beaucoup. Alors moi, je te jure, si j'ouvre une boutique de vêtements... Il n'entrepreneur n'a rien, je te jure. Non, je n'oublie pas. Non, non, non. Moi, je sais que si j'ouvre une boutique de vêtements... je l'ai vu avec faire des tenues flatteurs. Moi, je vais vous faire des jeans. Ils vont vous faire des silhouettes là incroyables. Mais il faut juste que j'apprenne à coudre. Je sais coudre, mais je ne sais pas faire des vraies coutures. Sinon, j'ai des très bonnes idées de comment placer telle poche, comment placer telle matière sur quel côté. Moi, je vais vous faire des trucs de dingue, vraiment. Ça sera gratuit à partir de 5 articles achetés. Oui, une chaussette gratuit. Et moi, je le paie comment mon loyer dans 16ème ? Et Sarah, c'est ce qu'elle dit, mais elle est comme moi, je vous jure, on n'est pas faites pour l'entente. Mais non, on n'est pas faites, c'est impossible. Le seul truc qu'on puisse vraiment faire, c'est qu'on s'est promis qu'on fera un meet-up, c'est tout. Bah oui, des meet-ups comme ça, on se verra. On se verra, on fera un gros resto, mais l'entrepreneuriat, c'est de la merde. Mais c'est vrai, ils ne savent pas faire de t-shirt. C'est quoi ? C'est t-shirt ras-le-cou. On n'a pas dit qu'il fallait qu'ils descendent au ventre, mais un t-shirt, c'est pas ras-le-cou. On étouffe. C'est pas flatteur, ils vous font des t-shirts à épaules, pas flatrices. Nous, on veut du hourglass shape, you know what I mean ? C'est pas... Ils font des jeans qui nous aplatissent de partout alors qu'on n'est pas... Je ne comprends pas. Ils font des hauts qui nous font des épaules de dinosaures. Non, vraiment, c'est n'importe quoi. Les hauts, ils ne descendent même pas un peu pour donner une belle silhouette parce que je vous jure qu'un t-shirt qui descend un petit peu genre au niveau de la minifeste, ça fait une très belle silhouette. Alors qu'un t-shirt qui... Sauf les crop tops, mais ça, il faut avoir des beaux corps. Mais bon, ça ne sera pas du crop top. Il y aura de tout. Il y aura aussi des trucs pour les msturettes, des tenues vraiment très bien pour les msturettes. Alors, elle rigole, elle n'a pas d'homme dans cette... Vous vendrez de la cannelle et des filles. Ça se fait pas. Ça n'a pas fait rire, Soukaina. C'est un sujet tabou. Les fluviables ? La cannelle. Oh ! Sarah, t'es allée rénerver ce soir. Sarah, j'ai l'impression que tu passes ta journée de gainer. Soukaina, as-tu fait les jus... Non, mais je vais les faire demain. Sarah, tu sais que les fruits que j'ai achetés il y a deux semaines, je ne les ai toujours pas sortis de la voiture. Faut vraiment appeler les flics, parce que là, c'est chaud. Comment tu oses faire ça à des fruits ? En plus, ils ont coûté extrêmement cher. Je les ai achetés à Botanique, c'est des bio. Pourquoi tu fais ça ? J'oublie, je vais le faire demain. Tu n'oublies pas, tu étais dans ta voiture. Tu me dis, Sarah, tu sais que j'ai acheté des fruits, je les ai oubliés. Et tu étais dans ta voiture, pourquoi tu ne les ai pas montés à ce moment-là ? Je ne sais pas, j'ai la fli... En fait, il y en a trop, je ne sais pas par où. Tu as dû les écraser en montant. Ils sont sous les cartons. Non, mais demain, je vais les broyer. On est d'accord, c'est toujours comestible dans la voiture. Tout dépend de l'état de pétrification de la chose. Parce que là, ça m'étonnerait qu'ils soient sains, tes bananes et toi. Je veux qu'ils soient sains ou malsains. Ils sont dans la voiture, dans l'humidité. Et elles croient que c'est comestible. Non, je suis obligée de les manger. Tu sais qu'à quel point ils ont coûté cher ? Botanique, c'est extrêmement cher. Vraiment, un concombre, ça coûte... Je ne sais pas pourquoi tu es partie acheter tes légumes à Botanique. À partir du moment où tu tapes qu'il y a des tacos et des grecs et tout, pourquoi tu vas chercher des légumes bio ? Ça ne sert à rien. Non, parce que j'avais décidé de faire une cure une semaine de légumes et de fruits. Mais là, je vais la commencer demain, cette cure-là. Vraiment, vraiment, demain. J'avais pensé avant-souc, lol. Voilà. Non, demain, je vais commencer. Demain, je vais faire ma cure extrême. Il y a quelle heure, là ? Pourquoi ? Tu veux me laisser ? Non, c'est juste que je demande d'heure. Je ne la vois pas à cause du live. Cette cure devait commencer déjà il y a longtemps. Ouais, mais elle va commencer demain, franchement. Soukana, fais-nous une vidéo de cuisine. C'est meilleur fou rire. Ouais, mais je vais pas tourner les filles. Mais alors, c'est drôle, on s'en fout. Non, mais eux, ils disent des trucs méchants. Tu crois qu'ils disent des trucs gentils ? On va avoir fait de la bonne cuisine et c'est bien, je t'apprends moi. Non, non, je vais... Non, je vais... Non, il ne veut pas que je lui apprends. Non, je ne veux pas. Je t'apprends à faire des crêpes. Mais aussi ça, c'est moi, je vais te mettre une crêpe dans ta gueule. T'as quoi quand je veux t'apprendre des choses, tu n'acceptes pas ? Et qu'est-ce que ça râle de m'apprendre la cuisine ? Non, non. De voir Sarah, quand je cuisine bien, t'as quoi ? Non, mais tu ne m'apprends pas. tu ne cuisines pas. Moi, les filles, le jour où on fera un meet-up, c'est moi qui ferai à manger. Eh bien, purée, fuyez. Eh bien, fuyez pas. Je ne sais pas pourquoi Sarah pense qu'elle cuisine bien. Je te jure que je cuisine bien. Mais tout le monde me le dit, t'as quoi ? Toi, tu sors d'où ? C'est toi la référence cuisine, madame aubergine. Demande à ton père en direct. Vas-y, demande. Non, mon père, il va vouloir me tacler. C'est rien du demande dans direct. Je te jure qu'il va vouloir me tacler. Alors que je te jure qu'à chaque fois que je veux la manger, ma fille, elle fait des très bons couscous, des très bons tagines, elle fait des très bonnes semaines. Non, non, je ne suis pas non plus Philippe et je te best, je suis mieux. Bon. Et puis voilà, apprends les vrais chèvres. non, jamais. Souk, c'est vraiment pas méchant, je t'aime beaucoup, mais je pense que tu devrais diversifier tes vidéos et les mukbangs au bout d'un moment, c'est saoulant. Mais en fait, je ne sais pas quoi vous faire. Si, elles t'ont donné, moi, elles m'ont donné plein d'idées et tout. Demande des idées aux filles. Elles ont plein d'idées. Il y a I Romantize My Life. Alors, je ne sais pas ce que c'est qui peut m'expliquer parce que vous m'avez beaucoup conseillé de faire I Romantize My Life. Et genre, en gros, tu vas au resto seule et tout. Ouais, mais c'est chiant ça. Non, non, c'est bien. Mais je n'ai pas envie d'aller au resto toute seule. Ah, au resto carrément. Ouais, genre, en gros, les uns sur les autres. Et nous, on est là. Bonjour, et vous me rajoutez une salade de César, s'il vous plaît. Merci. La place est réservée, donc je dois faire vite. Très bien, d'accord, je me lève. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez de la série Racha ? Oh my Dieu, tu avais envoyé une liste de vidéos, Sucnant. Oui, c'est vrai, mais c'est des vidéos. Je ne sais pas, en fait, comment les... Tu as lu la liste ? Oui. Je crois que j'ai trop pris goût à vous parler comme des amis, en fait, juste pas compliqué, juste où je vous discute de tout. J'ai pris goût à ça, en fait, je crois. Faire une vidéo est la meilleure version de moi-même pendant 24 heures. On ne sait pas c'est quoi la meilleure version de nous-mêmes. C'est ça, on ne peut pas faire. Sur Kina, je peux te dire c'est quoi la meilleure version de toi-même ? T'es quoi ? C'est déjà arrêté d'overlining, ça c'est déjà très bien. Ensuite, si tu peux estomper, on t'en demande peut-être trop là, tomper ta poudre quand tu l'appliques, s'il te plaît. Merci. Ensuite, si tu pouvais aussi prendre les fruits qu'il y a dans ta voiture et les remonter ou les jeter si jamais ils sont pourris, ça sera très bien. Tu vas au Karcher, tu laves ta voiture et tu passes un bon coup d'aspirateur et tu laves des vitres. D'accord ? Je te fournis le produit si tu veux, il n'y a pas de souci. Ensuite, ça sera déjà très bien ce que tu as fait là. Ensuite, si tu pouvais remonter chez toi, prendre chacun de tes chats et leur laver le derrière, ça sera très bien. Ah, tu veux commencer ? Non, désolé, désolé, oublie tes chats. Tu leur fais un bisou, c'est tout, tu les laisses tranquilles. Ensuite, ce que je te suggère de faire, c'est de retrousser tes manches, d'accord ? Et tu vas faire à ta petite maman avant qu'elle rentre un petit plat et tu vas lui préparer un bon tagine au pruneau. Voilà. Et tu vas à la boulangerie, je trouve ce que tu ne fais jamais. Tu vas lui acheter deux pains ronds ou des baguettes, je ne sais pas ce que vous mangez. Bien sûr, je ne vais pas te demander de la gine, on va tout le temps demander. Tu lui achètes ça et tu montes et voilà, et tu ramènes et c'est pour lui faire plaisir aussi. Tu vas passer, attends, tu n'écoutes pas, tu vas passer au lieu clair et tu prends des gâteaux que vous aimez et tu te poses et tu prépares tout. Et là, tu auras fait vraiment quelque chose de bien. À mon tour, parce que tu devrais faire... Non, tu ne parles pas de moi. Attends, attends, non, tu vas te réveiller le matin. Ouais. Première chose que tu vas faire, tu vas prendre ton téléphone, tu vas me faire une petite danse. Ah, d'accord. C'est comme ça que j'améliore ma vie, c'est ça ? D'accord, ok. Assez subjective, tu vas me l'envoyer. Suggestive, on dit. La psychologue, votre futur psychologue qui ouvrirait un cabinet et qui conseillera des gens pour leur avenir et leur choix de vie. Assez subjective. Assez subjective. Assez suggestive, oui, je peux faire ça, il n'y a pas de souci. Sarah, qui aime bien parler de ma voiture, est-ce qu'on peut parler de son dressing ? Attendez, je vous explique. Attendez, laisse-moi parler. Par contre, tu me laisses parler, il faut que j'explique pour le dressing. Non, c'est moi qui me parle. T'es pas venue, ça fait des années, cousin. Mais oui, je te laissais vite fait, mais je rangeais juste après. Tais-toi maintenant. Les filles, les filles, moi ce qui s'est passé, en fait, mon dressing, en fait, il est dans une petite pièce où il y a des branches. Elle est certainement sans manger ? Mais voilà que non, laisse-nous leur expliquer déjà comment il est constitué. En fait, c'est mon père, parce que mon père, il a trouvé les... Bon. Il a dit quoi ? Toi et Sokina, vous êtes deux gros patates. Arrête papa, ça se fait pas. Arrête. Arrête. Il est méchant aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, il est méchant. Il m'a fait rire aujourd'hui, je sais pas, il a dit quoi, on était à la boulangerie, il a dit une dinguerie. Je sais plus c'était quoi, j'étais morte de rire, il m'a dit, rigole pour rien celle-là. Je sais plus ce qu'il a dit à la boulangerie. Finis tes explications. Ah oui, du coup, en fait, c'est un dressing qui est dans une pièce à part. En fait, à la base, c'est des pièces de débarras. Moi, j'ai fait un dressing. Et on a accroché des barres contre les murs et tout. Et du coup, tout est accrochable. Et en bas, en fait, j'ai des sortes de... Bref, tout a été mis en place, des sortes d'étagères. Mais le problème, les filles, le problème, c'est que j'ai énormément de vêtements que je ne mets pas. Du coup, ces vêtements, je sais pas quoi en faire. Donc, ce que j'en fais, c'est que je les plie tous les dimanches. Qu'elle en fait, c'est qu'elle fait des tas de tas par terre sur lesquels elle marche. Voilà. Tout simplement. C'est sérieux. On va les vite aussi. Les filles, c'est arrivé une seule fois. C'est le jour où je suis qu'elle a dormi à la maison. Et elle voulait absolument un pyjama. Du coup, je cherchais, tout a été mis par terre. Après, elle ne voulait plus un pyjama, elle voulait un autre truc. Le jour où je voulais un pyjama, elle est rentrée dans son dressing. Elle a marché sur plusieurs tas et elle en a trouvé un sous son pied qu'elle m'a donné. Arrête de quoi ? C'était exceptionnel. Elle m'a obligée à garder les gens bien. Attends, tu veux qu'on parle de toi ? Non, c'est bon. Stop, stop, stop. On arrête ce jeu. On arrête. On arrête ce jeu. Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? T'es partie parler à qui, là ? J'allais voir si elle m'a ajouté. J'allais voir si elle m'a ajouté. Mais les filles, ce qui me fait rire, c'est que Sarah, c'est une disquetteuse professionnelle. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a appris toutes ces disquettes. Ça tire à balles réelles. Ah non, mais là, c'est bon, les filles, on arrête. Si, si, raconte. Non, non, on arrête ce jeu très dangereux. On arrête ce jeu dangereux. On arrête ce jeu dangereux. Ah ouais, j'arrête, parce que là, ça va être à l'heure. On arrête ce jeu dangereux. On arrête ce jeu dangereux. T'as compris ? C'est toi qui est partie lourde. Moi, je t'ai suggéré des choses très bien. Jusqu'à là, ça, t'as pas de limite. Sarah, je suis la fille de tout à l'heure pour le wedding. Tu peux m'ajouter sur Snap, s'il te plaît ? Ah, oui, oui. C'est quoi ça ? Oui, oui. Sarah, encore dans ses mails. Mais n'importe quoi. Foutez-moi la paix. C'est bizarre, aujourd'hui, t'es pas trop partie sur Gmail. Il se passe quoi, là ? C'est clôturé. Affaire clôturé. Non, sérieux ? Ah bah oui. Non. Genre, il faut les remettre à leur place. Non, mais c'est vraiment clôturé. Mais bien sûr. Ah oui, mais depuis longtemps. Mais ça commence à se finir avec la cuisine, ça n'a jamais commencé. laisser Sarah bâtir son empire. oui, oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, laisse-moi bâtir mon empire même. À fort, tu commences à parler comme ma date. On va rebasculer sur sa date. putain. Voilà, même ton chat écrit, il en a marre. Je voulais faire. Je voulais faire. Non, mais genre là, vous ne me voyez pas. C'est bizarre, parce que j'ai caché mon téléphone avec lui-même. Attends, je vais lui ouvrir la porte écrite parce qu'il veut sortir. Mais il n'y a jamais eu le dossier Edith, les filles. Et Edith, ce n'est pas de mon âge. Ce n'est pas ma génération du tout. On n'est pas... On ne sait jamais que ce soit elle ou moi parler en mode flirt. Jamais. On s'est un peu embrouillé et tout, mais c'était pour un sujet autre, mais c'était pour rigoler. C'est tout. Mais il n'y a jamais à voir des filles. On ne voit rien, on ne te voit pas. Bah oui, on ne te voit pas. Ok, donc je peux un petit peu faire des choses du coup. Oui, mon fils, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux taper ta mère encore ? Tous les soirs, tu tapes ta mère. C'est un crime, c'est un crime de taper sa mère. Je te l'ai déjà dit. Tous les soirs, son chat, il l'attaque. Je ne comprends pas pourquoi. Tous les soirs, parce que je suis au téléphone, je suis toujours parce qu'elle ne supporte pas ça, Tico. Mon fils, s'il te plaît, l'amour de ma vie, je t'en supplie, merci mon fils. Il est gentil mon fils. C'est le plus gentil des fils. Non, ça raconte. Mais il faut que je le calme. Si je ne lui parle pas comme ça, il va lui en attaquer. Il s'arrête. De nuit des olives. De nuit des olives. Non, non, ce n'est pas bon pour lui. Il aime ça, mais après, les olives, c'est vraiment un cas d'extrême urgence. Quand il commence vraiment à avoir les pupilles noires et qu'il veut me tuer. Là, je lui donne des olives et ça le calme direct. Tu sais que, Soukaina, j'ai vu un reportage, ça parlait des chats, pourquoi ils aimaient les olives. Apparemment, dans les olives, il y a des hormones de reproduction. Sérieux ? Il y a des trucs qui leur font penser aux hormones féminines ou masculines et vice-versa. C'est pour ça que ce con, il aime ça. L'eau, j'ai vu, mais je ne vais pas parler de ça parce que les petites Soukis m'interdisent de parler de ça. De quoi ? Je ne peux pas en parler parce que vous m'avez interdit d'en parler. Non, mais parle, parle. C'est bon, elles sont interdites de faire aussi l'overline et tu le fais. Bon, ça ne fait pas. Non, je vais te dire. Bon, les filles, dites-lui de parler, s'il vous plaît, de sa date. Vous savez, les filles, si on ne parle pas avec vous, à qui on va parler ? Ça, c'est une question que je vous pose. Si on ne parle pas avec vous, les filles, à qui on va parler ? Je vais pleurer dans deux secondes. Moi aussi, on ne parle pas avec vous, à qui on va parler ? Sérieusement, là, je ne comprends pas. C'est trop fort. Moi, c'était pour rigoler, mais je sens que Soukina va vraiment pleurer. C'est pour ça que j'arrête de... Aïe, non. Aïe, aïe, aïe. Soukina, est-ce que tu me comprends ou pas, là ? Est-ce qu'on est en train de communiquer avec nos... Bien sûr. Est-ce qu'on communique avec nos ancêtres, là ? Tout ce qu'on peut dire, c'est... On est d'accord, là. On est d'accord, là. Non, non, on n'est pas d'accord. T'inquiète, je t'ai tiré. Soukina, elle a dit... Pleure, Massarato, ça fait du bien. Non, non. Jamais devant vous. T'as déjà pleuré devant eux. C'est vrai ? Oui. Il est en train de me... C'est un chat. Qui sait ? T'as pleuré pour quoi ? Mes cheveux. C'est tes cheveux. Grave. Vas-y, accouche, Soukina, ils ont dit. Non, mais... J'en parle pas. Christine a dit... Edine voulait te... Hein ? Quoi ? J'espère que c'est pas ce que j'ai compris, là. Mais non, mais... Mais non, mais Edine était très gentille. On a juste... Edine, on a parlé en live et tout. On a rigolé, c'est tout. Mais jamais, que ce soit de son côté ou de mon côté, il n'a été question de flirter. Jamais, jamais, jamais. Vous êtes en train de vous méprendre, là, vraiment. Même si elle faisait semblant dans les lives et tout, d'être deg et tout, mais c'est faux. C'est pour rigoler. Vous allez trop loin avec... Mais grave, les filles, il n'y a rien. Franchement. M.D. Le futur mari de... On va pas s'ennuyer, elle est grave drôle. Pour le Nesquik, on t'a dit non, mais tu le fais, donc parle de ta date. Ça dépend. Si mon husband, c'est la date de Sukaina, mais j'ai beau être drôle, on va se taper la tête contre le mur, quoi. Bon, allez, ça suffit, maintenant. Laisse-moi tranquille. C'est bon, là, c'est rigolé. Allez, maintenant, va là-bas. C'est bon, je t'ai tiré un sourire. Tu veux quoi de plus ? Je veux pas rigoler comme un mongol ici. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas un adolescent. Va là-bas. Les filles précisent une chose. Quand Sarah imite ma date, on est d'accord que les choses qu'elle dit, elle ne les a jamais dites. C'est juste une imitation. C'est encore heureux que vous n'avez pas encore été mariée, quoi. Enfin, je suis en train d'imiter une scène où vous êtes mariée. On l'est dans ma tête. Oui, ça, on l'a bien compris. On l'a très bien compris. Et alors ? Bon. Encore la date. Je crois qu'elle ne l'en veut vraiment pas. C'est mon live. Sarah, t'aimes les dates drôles ? Bah oui, sinon ça ne sert à rien. Moi aussi, de base, mais bon. Mais ça se voit qu'Azouza n'est pas drôle. Si. Non, non, non. Ça se voit qu'elle aime que le gars fasse rire. Je ne veux pas faire ça toute ma vie, quoi. Ça sera ça, quoi. Non, bah non, je ne signe plus, finalement. Je refuse. Ça va, mon chat ? Vous entendez mon chat ronronné ou pas ? Ah, c'est un chat. Sauf que le jour de son mariage, ça va lui faire manger une date avec les bêtes. elle va pleurer parce qu'elle va penser à cette date. J'ai absolument rien compris. Bah, en gros, quand tu te maries, bah tu manges une date. Et bah moi, je vais penser à ma date. Ouais. Moi, je vais vous dire la vérité, les filles. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Souk, va voir la date. Peut-être que ça t'aidera à tourner la page. » Moi, je vais vous dire le plan que j'ai trouvé. Sarah, tu m'écoutes ? Ouais. Je vais leur dire le plan que je t'ai dit. Moi, j'ai trouvé un plan pour faire une date sans que ça soit gênant, genre une date. J'avais proposé ça à Sarah et je lui ai dit « Ça va être trop bien, mais elle, elle ne veut pas. » Je lui ai dit « En gros, Sarah et moi, on fait un faux anniversaire. On organise son anniversaire à Sarah. Un faux anniversaire surprise. Donc, on organise en gros un anniversaire. Voilà. Et du coup, moi, je dis à ma date, quand je l'aurai débloqué, quand je la débloque et que par exemple, nos conversations, elles seront à nouveau fluides et qu'elle me repropose une date. Et cette fois-ci, je vais dire « Ouais, mais tu sais quoi ? Là, j'ai un anniversaire surprise si tu veux. Est-ce que tu veux venir avec moi si tu veux ? » Et du coup, on organise l'anniversaire surprise avec ça. On voit quoi ? On voit quoi ? On ne voit pas ma date ? Non, on voit juste un truc. On est d'accord, c'est juste ça. Et du coup, j'ai dit à Sarah « Viens, on organise un faux anniversaire surprise. Elle ne veut pas. » Je dis, on a envie de… Tu n'as toujours pas compris qu'il fallait arrêter avec le faux ? Mais là, c'est le dernier faux. C'est juste pour… C'est juste pour… Non, stoppe les mensonges. J'ai la raison. Stoppe les anniversaires surprises. Et du coup, en fait, je me suis arrêtée à l'anniversaire surprise. Mais comme ça, je t'ai raconté Sarah qu'on organise un faux anniversaire surprise. Oui, mais je ne t'écoutais pas. Je te jure, je crois que je t'écoutais tout à l'heure. Non, mais je t'ai dit qu'on organise un faux anniversaire surprise comme ça. Elle vient à l'anniversaire et comme ça, on se voit direct là-bas et on se voit quand tu es là. Et on organise où cet anniversaire surprise ? Au McDo. Trouve, Sarah, c'est toi qui sais faire ça. Toi, tu ne trouves que de la mauvaise idée. Après, moi, je dois finir l'anniversaire surprise. Mais pourquoi ? Pourquoi pas tout simplement faire un date ? Non, ça va être plus cool. Ça va être meilleure ambiance. Et genre, il y a qui, dans l'anniversaire surprise ? Toi, moi, la date. Voilà, toujours tous les trois, oui, ensuite. Et moi, et moi ? Pour moi, il y a qui ? C'est Sephora, la sauce chinoise. Je vais l'inviter. Voilà. Je vais l'inviter quelques abonnés à moi que je connais bien. Oui, bien sûr. Et du coup, moi, je vais me retrouver avec tout ce monde. Oui, c'est de son anniversaire. D'accord. Mais qui t'es malade, toi ? Elle est complètement folle. Mais dites-le. Genre, il y a quelqu'un qui a dit ramène tes chats. Moi, si je suis avec ma date, il n'y a pas de souci. Si on fait un date à fort. Comment ça ? Toi, moi, ta date et moi, ta date. Mais quelle date ? T'en as même pas. J'en trouve, t'inquiète. Vas-y, je vais bien, je vais bien ça, Sarah. Tu veux bien ? Oui. Ok. Mais ce qu'est-ce que moi, la mienne, elle sera d'accord, c'est sûr, parce qu'elle m'écoute, je suis autoritaire. Mais la tienne, là, elle... Ah ben, je ne vais rien lui dire. Je ne vais rien lui dire. On va lui en poser. Allô ? Allô ? Ne mens plus, ma soucle, ça ne t'a pas servi. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais allez, je vais oublier les fumières, ta date. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bref. Non, c'est vrai. Non, j'arrête. J'arrête les fumières. Oui, je n'ai toujours pas compris. Je continue, là, avec l'auto-sabotage. Je ne mens plus, vous avez raison. Dina, d'ailleurs, j'ai vu ton commentaire. Maintenant que je vois ta photo, je me rappelle de toi et je ne sais plus si je t'avais répondu, mais du coup, je te réponds ici. Merci pour ton conseil, j'avais vu que tu m'avais parlé de tu sais quoi. En commentaire. Allô, Sarah ? Sarah ? Allô ? Allô ? Oui, c'est vrai. Bref, les filles, j'oublie. Oh non, Sarah, il ne doit plus avoir de batterie. Oh non. Oh non. T'es trop belle, Dina. Bref, les filles, pour la rameinante, je me fais une routine, souk. Une routine, ouais, je vous en avais fait une il y a deux ans. Là, déjà, demain, je pense à partir de demain ou après demain, je vais commencer. Je vais me donner quatre jours, cinq jours pour rattraper mes jours de ramadan. Si c'est une bonne idée, si je se rapproche de quoi ? Soukouette toi-même. Oui, c'est vrai, je ne sais pas si je suis une folle. Moi, ça ne m'a toujours pas servi de leçon. Mais bon, là, c'est juste un anniversaire surprise. C'est rien de grave. Ce n'est pas vraiment un mensonge. On peut le faire le jour du vrai anniversaire de Sarah, quoi. Je peux attendre jusqu'au vrai anniversaire de Sarah. Soukou va voir ta date petite balade dans un parc. Non ! Non ! Non ! Tout sauf ça. Je pense que je n'aurais pas été comme ça si j'avais vu une autre date. Mais elle est trop gênante. Je n'ai pas envie. non ! Ah, loulou ! T'es trop mignonne, loulou ! Ah, je commence à rire à voir ma patteuse. Ce qui est là, je t'assure beaucoup. Ça ne change pas comme patteuse. C'est vrai, mais ce matin, t'as raison. Si elle te reste dans la tête, fonce, ma chérie. Non, en vrai, je ne sais pas. Non, en vrai, c'est bon, l'idée. J'ai réussi à tenir beaucoup de temps dans le blocage, donc je pense que c'est mieux de continuer sur cette voie. Mais c'est vrai que ça m'arrange, en fait. Ça m'arrange qui est Sarah ? Ça m'arrange beaucoup, beaucoup. Ça m'arrange de fou. Ça m'arrange de malade. En fait, ça m'arrange. Vous m'imaginez comment ? Ben déjà, voilé, mais la fraise, non ? Parce que ta photo de profil, je ne sais pas si c'est un voile ou un vase. Je ne sais pas. Non, c'est un voile. Avec un bouquet de fleurs, non ? Ah, nature zen, non, t'inquiète. Tu es perdue, cela me peine beaucoup. T'inquiète pas, c'est rien du tout. Ça, pour moi, je ne considère pas du tout ça comme une épreuve ou quoi. C'est rien du tout. Vraiment, 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 c'est juste... Ah, les filles, vous m'avez interdit d'en parler, donc je n'arrive plus à être à l'aise en en parlant. Suki, tu n'intéresses même pas au fond, c'est juste que c'était palpitant et que tu dois trouver quelque chose d'aussi palpitant. Ouais, peut-être, c'est vrai. Oui, c'est vrai, Sabrina. Eh, les filles, vous savez quoi ? Je vais jurer que je vais arrêter d'en parler. Je vous jure, c'est la seule solution et en plus, ça va m'aider moi aussi. Ce n'est même pas pour vous, en fait. C'est pour vous parce que ça vous saoule, mais en fait, moi aussi, ça m'a miné. Donc, je crois que je vais jurer d'arrêter d'en vous en parler. Vous êtes d'accord ou pas que je jure ? C'est quand je fais ça que je n'en parle plus. Non, je ne jure pas. S'il est revenu plusieurs fois vers toi, il attend peut-être un retour. Non, mais Dina, je sais que si je le débloque, il va revenir. Je n'ai pas besoin de moi de revenir mais le problème, c'est qu'elle va revenir et ça va être la même chose à me proposer un date. Je ne peux pas. Donc, ça sert à quoi, en fait ? Ça ne sert à rien, en fait, de la débloquer. Non. Non, je ne jure pas. Non. Je me sens obligée de le faire pour moi. Profite de ta première déception amoureuse, tu répondras et tu te diras c'était beau ou j'étais niaï innocente. Comment on peut profiter d'une déception ? Les filles, pourquoi Sarah est partie ? Attendez, je vais essayer de lui renvoyer. Bref, les filles, bref. Bref. On veut que tu nous racontes, on ne veut pas te laisser seule dans cette histoire mais on ne veut pas que tu fasses une fixette. Ouais, c'est vrai. Non, je ne fais plus de fixette. Un, deux, trois. Voilà. On n'en parle plus. À partir de maintenant, les filles, je n'ai pas besoin de jurer pour tenir mes promesses. Il faut que j'apprenne à tenir mes promesses sans jurer. Soukaina, tu as fait ton choix, tu as pesé le pour et le contre, tu as compris qu'à ce stade-là de ta vie, ce n'était pas forcément nécessaire de parler à une date, certainement pas. Donc, tu vas arrêter d'en parler. Un, deux, trois, j'arrête d'en parler et je le promets que j'arrête d'en parler. Voilà. Alors, Sarah, elle est où, Sarah ? Je suis sous antibiotique, ça peut aller, on me l'arrache dans un mois parce que j'ai décidé ma dent à casser d'une façon qu'apparemment, ce n'est pas réparable, ça me traumatise. Oh non. Tu as les dents de devant ? Les filles, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. On a dit, on allait arrêter d'en parler. Là, c'est une promesse que j'ai fait. Merci, ma petite Dina. T'as raison, laisse-moi. Bon, les filles, je vais appeler Sarah. Je vais appeler Sarah, ok, les filles, pour voir pourquoi elle est partie et peut-être qu'on reviendra. Ce n'est pas sûr, mais attendez, je regarde l'heure. Ah, je ne peux pas voir l'heure. Je vous dirai, je ne pense pas qu'on va revenir parce que sinon, il y aura trop de podcast et vous allez être perdus demain pour la rediffusion. Ok ? Vous allez être perdus. Sarah ne travaille pas demain si elle travaille justement. Attendez, je vais lui envoyer une copie. non, c'est pas ça, c'est juste que quand il y a Sarah, je rigole avec elle. Je rigole, on rigole, elle me fait rire, donc je fais mon humour. Mais là, je n'ai personne avec qui rire, donc je parle sincèrement, quoi. Je vais envoyer les filles, on va voir si elle est là, et ben on reste. Si elle n'a pas reçu, ben on part. Ok, ouais, non, les filles, je vais envoyer sur WhatsApp, elle n'a eu qu'un seul trait. Ça, ça veut dire qu'elle n'a plus de batterie. Son mari, Tico, lui a demandé de se coucher. J'ai vraiment l'impression que Tico, c'est son mari. Je vais regarder demain, mais ça me vaut le coup. Camélia, tu travailles ? Les filles, vous travaillez demain ? Il est quelle heure, écrivez-moi ? Vous avez écrit 1849. Il est une heure du mode quand même. Sauf que t'as 10 sur 10 sur tes yeux ? Je ne sais pas, je ne crois pas, non, non, je ne crois pas. Appelle le fixe. Non, parce que si j'appelle le live, il se coupe. oui, on travaille. Ah, pardon, Swade. En tout cas, je suis d'accord, c'est pour ça que t'as dit. Non, moi, je travaille. Oui. J'ai une carie, putain. Quand vous parlez, ça me rappelle le dentiste. Je vais prendre rendez-vous ce soir, ce soir, je vais prendre rendez-vous sur Doctolib. Ce soir, je vais prendre rendez-vous sur Doctolib. Demain, je vais chercher les fruits. Je vais chercher les fruits dans la voiture et je vais les manger en vidéo demain. Bon, les filles, je vais aller appeler Sarah sur le fixe parce que sinon, ça coupe le live ici et de toute façon, demain, il y aura un autre podcast. En fait, il faut qu'on trouve une heure précise pour les podcasts et pour moi, 23 heures, c'est correct. 23 heures, podcast tous les soirs à 23 heures. Vous êtes d'accord ou pas ? Podcast tous les soirs à 22 heures. C'est bien ou pas ? Soukrenel doit aller chez le dentiste depuis 2020. Vraiment. Faites plus tôt, 22 heures. Oui, mais 22 heures, c'est trop tôt, non ? 23 heures, comme ça, c'est nocturne. Oui. 22 heures, 22 heures. Ah, vous préférez 22 heures ? 22 heures, c'est mieux. C'est trop tôt, après, tu n'oublies pas. Oui, c'est pour ça, en fait. Parce que les podcasts, pourquoi c'est bien ? Parce qu'on n'est pas beaucoup, donc je vous lis tous. alors que si c'est 22 heures, comme il sera tôt, non, 23 heures, c'est trop tard. 22 heures, 30, 23 heures, 23 heures. Bon, je vais faire un sondage sur la rubrique communauté pour 20, soit 22 heures, soit 23 heures, mais en tout cas, ça sera dans ses alentours. Ok, les filles ? Et demain, je vais faire la vidéo sur les fruits. Starfle. Il faut que je me lève, il faut que j'aille faire pipi. Et je n'ai pas envie de couper parce que vous êtes en train de discuter entre vous. Je vous laisse finir. Couronne-moi radicale, je vais me retrouver un trou dans la gencive. Sauf que tu vas faire une détox moussi. Oui, c'est ça que j'ai envie de faire. Enfin, c'est quoi détox moussi ? Ce n'est pas que je mange que ça, mais je veux en boire une grosse quantité. À chaque fois que j'ai faim, j'en bois. Comme ça, ça m'évite de grignoter. Ok, les filles ? Bon, allez, les petites soukés. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Merci pour cette petite nocturne. Pourquoi Sarato ne revient pas ? Elle n'a plus de batterie, les filles. Mais je vais voir avec elle, si en vrai, elle est en forme et qu'elle veut qu'on revienne, on reviendra. Mais je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre, parce qu'après, il y aura trop de podcasts. Il y aura trop de podcasts pour demain, la rediffusion. Elles ne vont pas savoir où cliquer et tout. Ok, les filles ? Allez, à demain, les petites soukés. Pas nuit. Je n'ai même pas envie de couper. J'ai envie de rester avec vous. Mange les galettes de maïs, ma souké. Je crois que... Ouais, les trucs ronds, là. Avec du riz, un peu bizarre. Moi aussi, je vous aime fantomètes. Vous êtes trop nos copines avec ça. Salam, j'espère que tu vas bien. Arrête de parler de ta date, s'il te plaît. Je sens que t'as... C'est un déminstal que je viens de recevoir. Je vais aller lire après. Je vais voir. Mais par contre, les filles, là, c'est vraiment une vraie promesse que je vous fais. Je vous jure, je vais arrêter d'en parler. Ce n'est pas sain pour vous. Et même pour moi, en vrai, c'est nul. C'est trop nul. Il ne s'est rien passé. Il n'y a rien eu. Je suis là. J'en parle. J'écris un truc autour. Limite, je me suis... Enfin, voilà, c'est nul. T'as l'air fatigué. Ouais, je vais aller dormir. Je vais juste taper ça avant. En tout cas... En tout cas, je vous promets... Je vous promets que je ne vous en parlerai plus. J'ai promis, d'accord ? Bon, allez, bisous, bisous. Je vous aime. Bisous. Sauf s'il y a une nouveauté. Non, je regarde. Allez, bisous les petites soukis. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada